T'es une camionneuse ou un camionneur? Ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel? Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On The Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On The Road. Ils sont super beaux et tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On The Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Sous-titrage Société Radio-Canada Rends ton âme, le Chinois. Mesdames et messieurs, c'est un... Tu te connais, lui, hein? Tu te connais, son là. Mesdames et messieurs, j'ai deux invités cette semaine. Cette semaine, ce soir. Premièrement, je veux juste... Oui, je veux juste booker cette semaine. Grosse semaine. Bien, premièrement, on recommence. Merci d'avoir... D'avoir, je sais pas, d'avoir été fin avec moi. J'ai pris une petite semaine de pause. Mais là, je suis en pleine forme. Ce soir, demain soir, je reçois Stephen Bilodeau avec M. Pfaff. Mercredi, je reçois Stéphane Lévesque avec M. Pfaff. Mais ce soir, ce soir, j'ai deux invités bien spéciaux. J'ai M. Emmerick Côté qui est avec nous. Comment tu vas, mon cher Emmerick? Bien, ça va très bien. Emmerick Côté, alliance. Petit gros bison. Le monde à la maison. Petit gros bison, ouais. Gros bison, hostie. Puis j'ai M. Charles qui est avec nous. M. Charles de La Grange Perdue. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout le monde va bien? Il y a beaucoup de monde qui ont applaudi. Oui, quand même, hein? Oui. La foule. Range ton arme. Range ton arme. Range ton arme, le chinois. Comment ça va, les boys? Ça va très bien. Merci de l'invitation, Yann. Oui, Colline, la veille de la Saint-Valentin. Allez-vous faire de quoi pour la Saint-Valentin? Allez-vous fourrer pour la Saint-Valentin? Merci de l'invitation, Yann. C'est ça. On va rester ici. Ah non, rien de prévu, rien de prévu. Ça va être tranquille. T'avais pas une petite blonde, Charles? T'étais pas faite une petite blonde. J'avais des amis. J'avais des amis, mais... Des amis? Non, non, j'avais une amie. Québec, mais ça a pas fonctionné, là. Non? Parle-en, parle-en. J'ai un rythme de vie assez... Ben, vous allez comprendre, là. J'ai un rythme de vie un peu comme vous autres aussi. On sait plus ou moins où est-ce qu'on s'en va à tous les jours, là. À la matinée, quand je me suis levé, je n'étais pas supposé de venir ici. Sur un coup de tête, tu décides de venir. Mais tu sais... Oui, tu es comme un... Tu es comme un drifter, cette fille. Tu es tout le temps à soi que tu dors dans un autobus. C'est vrai, man. Tu es toujours... C'est vrai, tu regardes ton Facebook, man. Tes stories, tu es toujours comme partout. Oui. Je ne dors pas souvent chez nous. Tu sais, je fais les festivals pour la Grange Pardue. J'ai mon festival international, les shows du mot. On en fait à Saint-Anne-de-la-Pérade aussi. Oui. Puis les shows du mot, j'engage. Fait que j'aime bien ça, savoir qui j'engage. Fait que c'est au moins un show ou deux par semaine. Fait que tu vas voir des shows du mot. Oui. Fait que non, ça ne la donne pas. Ça ne la donne pas. Mais en même temps, je ne cours pas après. Je suis bien de ça. Bien, tu sais, tu dis que tu n'as pas fait de blonde. Mais mon percussionniste, il ne s'est pas fait de blonde. Il en a brossé, ce n'est pas pareil. De la bière, de la bière. Oh my gosh! Bien oui. La foule est en délire. Range ton âme, le chinois. Range ton âme, le chinois. Puis toi, Emmerick Côté, comment tu vas? Je te mets de petits gros bisons. Oui, ça va fucking bien, man. Ça va. Asti, tu es en train d'exploser sur TikTok, là. Oui, puis il y a une crise de chance que c'est juste sur TikTok parce que je sens le tabarnak. Non, je suis content, man. Ma petite vie va bien. Moi, je ne serais pas ici. Je n'aurais pas pris la décision que j'ai prise la semaine passée de lâcher ma job. C'était quoi, ta job? Ah oui, fait que là, tu vis. Oui, oui, oui. Bien là, tu vis. R'ouvre les guillemets, là. C'est pour ça que tu m'as écrit « Pokemon 7 7 »? Oui, oui, oui. Non, j'ai décidé de sauter les pieds dans le vide, d'essayer de le faire. Qu'est-ce que tu faisais comme job? Moi, j'étais directeur de compte d'une entreprise en événementiel. Directeur de compte? Oui. Genre trésorier? Non, genre vendeur. Vendeur. Oui. Ils appellent ça des directeurs de compte? Non, j'appelle ça un directeur de compte. T'as-tu vu comment tout le monde s'est arrêté de parler? Oh, monsieur, l'impacteur de compte. J'ai lancé ma job de directeur. C'est comme dire, je suis associé chez Walmart. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai décidé de plonger là-dedans. Ah, ça doit faire peur. Ça fait peur. Ce qui fait peur, c'est d'être dans l'avion. Vous m'ont expliqué, moi, j'étais dans ma position, j'étais dans un avion, puis j'avais un pack-sac sur le dos pour sauter, puis j'avais peur de sauter. J'ai réalisé que ce qui me fait le plus peur, c'est que l'avion manque de gaz, puis que je tombe avec. Fait que j'ai décidé de sauter. Mais une fois que t'es sauté, t'as plus peur, tu te laisses aller. Fait que là, je me laisses aller. Là, tu parles trop en parabole. C'est quoi la business? Non, non, du tout, du tout, du tout. C'était bon. C'était quoi, toi, tu t'es lié là? Non, non, je comprends plus. Non, non, c'est correct. C'est parce que tu m'as de la job qui m'organise. Il sauté, puis là, mais là, l'avion. C'est tout ça pour dire que j'ai un avion. Puis... Fait que non, je vais essayer ça. Fait que lundi, je suis de suite. Parce que là, toi, tu fais de la musique et de l'humour aussi. Oui, c'est ça. Puis là, je suis parti sur du chansonnier. Fait que je vais faire beaucoup de chansonnier. C'est payant. Avec mon ami Alexandre Laverdière. Fait qu'au nom de petits... Ça, c'est cool, ça. Parce que contrairement à un... Tu sais, t'es capable de faire des jokes, mais en même temps, contrairement à un humoriste, t'es capable aussi de... Tu sais, admettons, on peut t'appeler pour chanter une chanson, tu sais, pour animer une soirée. Ah, c'est sûr que si tu m'appelles pour chanter une chanson, on va peut-être te négocier ça. Tu devrais regarder dans le corpo. Ah, mais je fais de tout. Tu sais, moi, honnêtement, je suis... Tu sais, je suis le Joël, le genre du milieu underground. Je pensais te laiser du parc. Je fais fucking tout. Je suis animateur, humoriste. Ça fait six ans, je fais de l'humour. T'es venu sur ma soirée une couple de fois. Oui, une fois. Une fois, c'est vrai, une fois. T'avais fait probablement... Puis je m'en fais encore parler de ta blague d'ouverture que t'as sûrement écrite dans ton show. T'as deux blagues que t'as faites cette soirée-là, Yann. T'as marqué Chambly. D'ailleurs, quand tu rentres à Chambly à cette heure, c'est écrit « Yann Thériault a déjà dit... » Ah oui, je m'en souviens. C'était à cause que le stage, il est bien petit. Tu sais, c'est comme juste quasiment une boîte de lait, là. Là, j'embarque, je fais comme « Oh, Chris, c'est court, ça. » Puis j'ai dit « C'est comme la carrière de Julien Lacroix. » Tu sais, puis ça venait juste d'arriver. C'est une joke qui poignera pas aujourd'hui, parce que... Ah non, c'est sûr. Tu sais, quand t'es sur le moment. Mais t'en avais fait un autre aussi. Il y a tellement de rondes points à Chambly, je comprends. C'est parce qu'ils veulent pas que t'en ressortent. Ah oui, c'est ça! Tu sais, des astuces carrefours giratoires. Je viens de comprendre. Tabarnak, quoi que le monde reste à Chambly, c'est parce qu'il y a trop de carrefours giratoires. Ils sont pas capables de partir. Non, non, fait que c'est ça. Puis je risque rien. Ça marche pas. J'autournerai travailler après mon showman. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que là, en plus, t'as du showman. Ben ouais. Let's go, let's go. Fait que là, j'ai comme un tremplin pendant six mois. Puis tu sais, ça marche déjà, mes affaires. Tu sais, c'est juste que là, en étant là-dedans à 100%, ben, ça me permet d'aller à des endroits magnifiques comme ici. Ça me permet d'aller au bordel. J'ai fait le gong-show la semaine passée, en plein milieu de la semaine, des choses que je pouvais pas faire. C'était-tu ton premier gong-show? C'était mon premier gong-show. Ah oui, ça a-tu été bien? J'ai tout pété. Puis non seulement c'était mon premier gong-show, mais je savais pas c'était quoi le concert. Zéro. Ah, OK. Tu saurais pas que tu t'en allais là te faire humilier? Non. Moi, c'est parce que je suis en train... Le show commençait dans 5 minutes, puis moi, j'étais dehors, je faisais la file, je pensais qu'elle allait venir me chercher. Fait que je suis en train de parler au monde dans la file. Moi, j'ai aucune calice d'idée. Les gars m'expliquaient, « Où est-ce que tu vas te faire roaster? » Puis là, il faut 3 minutes. 3 minutes, on va faire un bout, t'as-tu? Finalement, Charles, il me texte, il dit, « T'es-tu là? » Bon, d'après moi, c'est un Q. Fait que je suis... Je suis rentré dans le bordel, puis là, j'arrive, puis je suis le premier sur le set list. Là, je suis comme tabarnak, OK? 3 minutes, on va faire 3 minutes. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait une histoire de roastage, mais ça a super bien été. Ah, c'est gagné? Je détestais. Non, OK, c'est bon. Je détestais ce concept-là jusqu'à temps que je remplace. Puis j'ai remplacé, puis là, j'ai vu l'espèce d'ambiance, parce qu'il y a une ambiance festive. Vraiment cool. C'est débile, hein? Oui, il y a un... Puis le monde, tu sais, c'est pas une place pour... C'est pas une place pour aller améliorer ton humour, c'est une place pour aller faire des stunts. Tu sais, c'est le fun d'aller faire des stunts, puis de tenir avec une gang d'humoristes, parce que sinon, tu sais, eux autres, ils sont là pour faire rire. Ça fait que c'est pas du tout. C'est pas une critique. Ils sont bons joueurs, le crowd aussi. Oui, c'est ça. C'est ça que moi aussi, je trouvais malaisant un peu. J'aime pas ça voir le monde se faire roaster. Ah non, c'est malaisant. J'aime pas ça. Ah non, c'est cringe, là. C'est cringe, là. Ça me tord le petit cœur. C'est comme... Tu sais, voir le monde se faire roaster, c'est comme quand tu t'en vas chez un de tes amis, il t'invite à souper, mais sa mère le chicane devant toi. T'es comme... Ah, c'est le même pédé. Ah, je suis pas bien. Puis là, tu fais un... Tu sais, tu te sens de même un peu. Je détestais ça, juste en temps que je vois Gab bêter. Oh, man. On a écouté sa performance à Gab. Pauvre Gab. Hé, Gab, le commentaire t'as fait... Ah oui, je sais pas. S'y t'y fait ramasser? Ah, c'est... Il s'est planté solide, mais il s'est planté à Québec dans une espèce de festival. Puis c'était... C'était rough. Puis il a pas sorti ses meilleurs jokes. Puis Gab, c'est un humour que... Des fois, ça prend 3-4 secondes qu'on prend le jeu de mots. C'est ça. C'est un humour de voir son Facebook. Je pense qu'il était surtout pas prêt. Puis c'était pas dans les mêmes circonstances non plus. C'est pas dans les mêmes... C'est ça. Mais c'est un chic type. Moi, c'est un chic type. Il est funné pareil. J'ai toujours eu du plaisir à avoir avec. Mais moi, le bout que je trouve pathétique, c'est son Facebook. Ah oui. Comme cette semaine, il a juste publié une affaire sur la reine du... T'as commenté ça. C'est-tu que c'était bon, man? C'était quoi? Non. Parce que la reine du carnaval de Québec, c'est une drag queen. Une drag queen. Oui, OK. Oui. Puis là, lui, il a comme... Ah oui. Puis là, c'est comme genre... Il voulait rallier les femmes contre... Il voulait rallier contre le festival. Il a comme dit... OK, les filles, je suis désolé pour vous. Vous ne serez plus jamais reine. Ça va être des gars maintenant. Oui, oui, c'est ça. Puis là, tu as commenté un affaire. Gab, ce qui me fait chier là-dedans, c'est de te voir tapitoyer pendant les prochaines heures. Genre... Oui, j'ai écrit là. Là, tu vas mettre la marde. Puis dans six heures, tu vas la gratter. Puis là, tu vas faire la victime. C'est son pattern, Gab. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est au pignard. Est-ce que tu as... Il est au pignard. Gab, il a une blonde. Puis sérieux. Pas vrai? C'est un 10. Il y a un glitch dans la matrice. Je ne comprends pas ça, tabarnak. Qu'est-ce qu'il y a sur ma belle page? Sa blonde, elle est belle. As-tu déjà vu la blonde à Jer? Oui. Oui. Sa petite blonde, toute cute. Elle ressemble à deux gouttes d'eau. La blonde à Jer est belle. Fais-tu la blonde à Jer? Ça, c'est de galer ce que ce serait drôle que Gab Bété mette... Que Gab Bété, cocôme, Jer. Ils fourrent la blonde à Jer pendant que Jer, il braille dans le coin. Oh my God. C'est vraiment belle. C'est facile d'avoir des belles blondes. Ça coûte cher. À un moment donné, tu arrives au bout de ta semaine, tu te dis que c'est vraiment le char. Mais majeure, elle aussi? Oui. Oui, majeure. On le sait-tu, on le sait pas. Elle est belle. Elle est slim. Oui, c'est vraiment... Je ne comprends pas. Je suis content pour Gab. Je suis fier, je suis content, puis je suis content qu'enfant, il puisse vivre ça. Mais il y a une petite partie de moi qui fait comme tabarnak, il y a quelque chose d'injuste. Tabarnak, c'est pas... Mais toi, Ian, t'es-tu encore en cours? Non. OK, c'est pour ça que tu parles de même. Oui, oui, je parle comme un gars. OK, parce qu'il n'y aura rien d'injuste. Non, c'est... Si t'es en cours, puis il n'y a rien d'injuste. Il n'y a absolument rien d'injuste. Tout est dans le tout. Oui, je parle vraiment à un gars jaloux. Jaloux de Gab Bété. Il y a un gars qui dit à Charles que c'est Sacha, le gars à Dom. Fallait que je le dise. Ah, c'est ça, le Dom. C'est toi, Sacha. Sacha, le gars à Dom? Oui. Godet-Bois, ça, c'est Anthony Godet. OK, oui. Un excellent chanteur, ça, vous irez voir ça. Ah, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. C'est ça, c'est le... Ça, c'est le milieu, ça, c'est votre labé des musiciens. Ben, moi, à ce temps que je passe à la radio, Ian, veux-tu moi te le dire? Ah, oui, raconte-nous ça, t'as passé à la radio. Ben, oui. Ben, honnêtement, là, j'ai... T'as endisqué, quoi? T'as endisqué? Oui, j'ai été porter des cassettes d'instation. Tu t'écouteras mon mot EP. T'as combien d'albums, là? J'ai deux albums. T'as deux albums. T'as deux albums, OK. Oui, puis j'ai une toune qui roule partout sur Énergie. C'est-tu la toune de l'espèce de battle, rap battle, c'est-tu ça, là? C'était pas un rap battle? C'est du rap que tu fais? Je te trompe entre moi, puis à d'abord. Non, mais il y avait une espèce de concours que Doug et Jeff ont participé. Ah, non, non, c'est pas ça. Fait que c'est une vraie toune. Ah, mais j'ai des vraies chansons comme un vrai chanteur, là. Oui, non, non, mais je veux dire... Je joue de la vraie guitare, là. De la vraie de vraie. Ah, je pensais que c'était rock. Moi, je t'ai annoncé comme le gars qui joue à rock band. Excuse-moi, tu tabarnas, que je le savais pas pendant tout. Non, c'est correct. Ah, c'est donc bien cool, ça. Oui, oui, oui. Mais comment t'as fait de te ramasser en radio? Parce que t'as-tu une maison de prod? T'as-tu une maison de dix? T'as pas besoin de ça, Yann. Non? Ben, pour les radios, oui. Ben, non. Ben, non. Faut que tu veuilles, Yann. Faut que tu veuilles. Mais t'as voulu comment? C'est quoi le chemin que t'as pris pour te ramasser en radio? Ben, moi, premièrement, là, j'ai rencontré des musiciens qui s'allent à Maddie Bucking. Vous avez déjà... C'est sûr que vous avez entendu tout, je reviendrai demain. Oui, oui, oui. Donc, je reviendrai demain. Pas d'applaudissements, rien. Ah, tiens, attends un peu. Tiens, ça, c'est win, ça. Drop ton gun, le chinois. Drop ton gun, le chinois. Fait que j'ai rencontré des chums qu'on a vraiment travaillé ensemble pour me sortir un single qui fit dans la formule radio parce que c'est pas n'importe quoi qui rentre en radio. C'est-tu la toune que t'as composée sur moi? Oui, en fait, c'est Yann. Oui. Oui. Est-ce que c'est bon, ça? J'avais écrit une belle toune. Toi, Karl Carmoni pis Jerry Lays de Nouveau-Toune. Hé, si tu t'en souviens, j'aimerais ça que t'en refasses un moment donné. Pis l'enregistrer pis... Ah, ouais, hein? Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Faudrait que je le retrouve sur Facebook. Il avait écrit une toune? Ah, ouais. Ouais, il avait composé une toune. C'était insane. Ah, ouais? Ouais, c'était tout des traits de caractère ou des affaires qu'il avait observées. Ah, ouais, t'es caractère. J'ai un chien de poule. Ouais, mais ça, à un moment donné, je parle même de musique plus. Ouais, je pense que oui, ouais. 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 Mais là, toi, tu l'as entendu comment? Ah, il l'a fait. Il l'a publié sur... Pis il m'a tagué. Ah! Il avait fait une toune sur moi. Ah, oui, je me rappelle au tout début, ça. Ouais, ouais. Ben, c'est y'a peut-être 3-4 ans. À 2019, là. Ouais, ouais, ouais. À 2019, à la pandémie, là. Ah, ouais. Fait que là, continue. C'est sûr qu'il a fait en sorte que je passe à la radio. Fait que là, ils m'ont approché. C'est une toune de Yann, de Rio. C'est moi qui t'a mis sur la main. Merci, Yann. Fait que non, j'ai fait une toune. T'sais, moi, je suis plus dans le folklore. Puis là, j'ai appris en grandissant là-dedans que la radio, ben, c'est vraiment, t'sais, il y a une forme. Je veux dire, faut que ta toune, elle fit dans le format, là. Ouais. C'est-à-dire 2 minutes, 2 minutes 30. On veut que le refrain vienne en 20-30 secondes. Faut que ça ponne. Faut que tous tes textes, ça soit de bonne humeur. T'as remarqué qu'à la radio, tous les textes que t'entends, c'est jamais, t'es un loser. T'es toujours un winner dans la toune. Ah, ouais? Ouais, c'est tous des twerts qu'il faut que... Mais pourquoi ça marche pas sous moi? Pourquoi je deviens agressif quand j'écoute la radio? C'est justement parce que t'es jamais de bonne humeur. Quand t'écoutes la radio, c'est-à-dire. Fait que non, j'ai... Puis là, tu l'as soumis aux radios? Comment tu t'es pris? Écoute, ça coûte cher. Moi, ça a coûté quasiment... J'ai enregistré avec le gars du Piccolo à Montréal, Gabriel. OK. Fait qu'un des meilleurs qui a fait des albums, il y a très excellent de ce monde. Fait que je me suis... Ça s'appelle Piccolo? Non, le studio. Le studio s'appelle Piccolo. Ça, c'est à Montréal. OK. Puis moi, le gars de studio, il y a un studio chez lui parce que le Piccolo, ça coûte quasiment cher enregistré là. Mais là, maintenant, ça a coûté cher. J'ai mis beaucoup d'argent puis je me suis dit que je veux passer à la radio. Fait que j'avais une toune que j'avais déjà composée dans mon salon. On l'aurait travaillé en studio. J'ai payé un tracker radio. On l'a propulsé. J'ai été nommé iHeart Radio du mois de septembre. Wow! T'as payé un tracker radio? Oui, il faut payer un tracker. C'est quoi un tracker? C'est un gars qui travaille avec un gars qui a des contacts. C'est un beau cœur, dans le fond. C'est un gars qui a des contacts. C'est un gars qui travaille dans l'industrie de la musique puis lui, il est en relation avec les sérieuses XM de ce monde, le C'est quoi, Énergie, puis toutes les radios au Québec. Va donc, toi! Oui, puis lui, il va proposer ta toune au tracker, autrement dit. Fait que lui, il va te faire une biographie. Il va dire, écoutez, cette semaine, on a un petit gros bison. Et puis ça, ça coûte 1500 piastres, ça, là. Juste la population. Juste le tracker. Juste le tracker. C'est environ 1500 piastres. Là, plus la pochette, plus l'enregistrement, plus le studio, plus le mixage. Là, ta prochaine question, tu vas-tu faire de l'argent avec ça? On checkera. On checkera. On checkera. Tu me réinviteras. Là, tu commences à avoir des revenus de ça déjà? Moi, ma Sokan, puisque la Sokan, c'est rétroactif, tu vois, on reçoit tous les artistes au Québec qui vont recevoir de l'argent le 15. C'est au 3 mois. La Sokan paye les artistes en 3 mois. OK. Fait que là, le 15, tous les artistes au Québec vont recevoir de l'argent. Mais es-tu capable? Y'a-tu, à vu voir un site web où est-ce que tu peux voir l'évolution? Ah oui? On a tout notre logging sur le site de la Sokan. Puis tu peux voir de semaine en semaine ou de jour en jour? Pas de semaine en semaine, mais ils vont faire comme une rétroactif, mettons. Puis là, quand tu reçois de l'argent, ça dit de haut. Est-ce que c'est radio? C'est-tu Internet? OK. Fait que là, moi, je vais recevoir 5 piastres. C'est pas de ma toune, c'est tout de mon passé. OK. Mais de ma toune, j'ai une couple de mille. OK. Une couple de mille en banque que je vais recevoir. Fait que le 15, c'est le temps d'aller au bar, on va croiser Jean-Leloup. Oui, genre, genre, genre. Le 15, c'est pour ça que tu vois Marc Dupré se promener dans sa hausse mobile. Ouais, ouais. Fait que le 15, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, nice, nice. C'est quoi le nom de la toune? Les pieds dans le vide. Ben, tu sais, le petit gros bison, puis moi, ça m'a fait capoter quand il me nommait mon nom parce que j'ai été à Art Radio du mois de septembre. Puis ça, ça fait que tu spins plus que toutes les artistes au Québec pendant un mois. Wow. Wow. Puis ça, c'est belle, c'est énergie qui fait ça. Fait qu'à chaque mois pour propulser les nouveaux artistes, tu peux l'être une fois dans ta vie. Puis tes artistes I heart, fait qu'ils te font passer, ils te font spinner, man, du 15 pins par énergie. Puis des énergies, il y en a beaucoup au Québec, là. Ouais, ouais. Fait que t'as du 15 pins partout au Québec. On pourrait pas l'écouter, ça tourne, hein? Tu risques d'être de... Je vais être démonétisé. Ouais, ouais, c'est ça. Puis moi, t'sais, moi, t'en as en cours, tu payes pas ta soquin à mon estime. Fait que... Non, puis t'sais, je fais pas ça pour l'argent, mais moi, c'est un rêve de passer à la radio, man. Hé, genre, venais de... Mes chums trouvent la radio, puis ils m'avaient demandé de faire une voix off, genre, bonjour tout le monde, ici le petit gros bison, et je suis très fier d'être la future star I Heart Radio du mois de septembre. Wow. Ah. J'ai fait la mâtonne les pieds dans le vide à partait. Ça m'a vraiment donné un boost dans ma carrière, ça. C'est vraiment la rencontre avec Maddy Bucking qui a tout changé, ça. Ah ouais, hein? Parce que Maddy Bucking, Maddy Bucking a été comme un producteur sur la toune, c'est-à-dire qu'il est venu avec moi en studio, il m'a donné des contacts, il a modifié la chanson qui, de base, n'était pas radio. Moi, quand j'ai écrit ça dans mon salon, je pensais pas... Je pensais pas... Tu la montais pour ça. Tu le créais, là. Tu le montrais pas pour la radio. Non, non, du tout, man. Du tout, du tout. Moi, la radio, dans le cas, honestie, là, moi, j'étais comme, moi, j'ai joué, moi, j'ai joué. Puis tu rentres dans une astuce gamique, man. Parce que quand... Tu sais, le seul moyen de faire de l'argent au Québec avec de la musique, c'est la radio. Puis je dis radio, Sirius XM. Sirius, là, si tu rentres sur Sirius, tu fais de l'argent, là. Ah ouais? Ah ouais. Je pense qu'à chaque fois que t'as... Puis là, je vais pas me dire une erreur parce que ça change souvent, mais à chaque fois que ta toune, elle joue sur Sirius parce que c'est une réseau satellite, c'est une radio satellite à travers le monde. Je pense que c'est comme 50 ou 45 piastres, le spin. Ah ouais? Ah! Ouais. Fait que tu penses que tout ce que Sirius fait jouer quand ils font jouer de la musique... Ah, je pense pas. Je te le confirme. Ah! Mais comment ça que c'est cher de même? Parce que c'est US. Ils sont pas soumis aux lois du CRTC, là. C'est US. Ils veulent que c'est une compagnie américaine. Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer, mais je sais que c'est condiment payant. Puis là, je... C'est de l'argent pour une plateforme puis une technologie qui est morte. C'est Mike qui faisait la vieille joie qui dit la radio satellite, c'est la radio du futur d'il y a 30 ans. Ben, tu sais, Daniel Grenier a eu un gros chèque de Sirius, là. Ben, c'est ça, Sirius, ça sort de la merde beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratteurs de guitare au Québec. Beaucoup, beaucoup. Ah oui, hein? Puis là, il y a eu une grosse... Il y a eu des réformes ces temps-ci en musique. Il y a eu des changements. Puis Sirius, avant, Sirius, c'était Radio-Canada Musique qui envoyait la musique à Sirius. OK. Sauf que Radio-Canada, eux autres, ils recevaient un album, un nouvel album de je-sais-pas-qui. Puis ils mettaient toutes les tunes sur Sirius. Fait que là, t'avais des artistes qui étaient pas connus, là, que tu connais pas, qui faisaient, qui appelaient les trackers, là, puis ils étaient comme le gros, je sais pas ce que t'as fait, mais je viens d'en savoir un hostie de gros chèque. Sauf que là, Radio-Canada, ils touchent plus à ça. C'est Sirius qui fait la programmation puis c'est redevenu comme on va choisir une tune sur un album. On prendra plus l'album au complet, 45 piastres le spin, tu comprends? Oui, oui, quand t'as 10 tunes, c'est... Le country au Québec vit beaucoup de Sirius. Le country, là, au Québec? C'est sûr. Oui, parce que comme le drop-ton gun, il dit, c'est des abonnements. C'est pour ça que Gauthier demande, il n'y a pas de pub sur Sirius. Bien, c'est ça. C'est des abonnements. C'est des abonnements puis eux autres, le chiffre, pendant un petit bout, il était un petit peu twisted parce qu'ils comptaient les chars, quand t'achètes un nouveau char. C'est automatique. Pendant un bout, en tout cas, t'achetais un nouveau char puis t'avais le forfait, t'avais six mois de Sirius, mais là, ça, c'était considéré comme dans le chiffre à eux autres. Mais moi, j'écoutais juste à Wall Street. Les artistes, ça n'en parle pas souvent, comme quelqu'un a dit, pour pouvoir faire pitié, je ne sais pas, mais la réalité est au Québec, c'est ça, puis c'est une nastie de grosse jeûne de guerre, man. Ah oui, tant que ça? Ah oui! Ah le gros! C'est de la jalousie aussi. Ben ça, c'est comme dans tout, mais tout le monde veut rentrer sur Sirius. Sirius, c'est de fucking shit. Tant que ça, pourtant... Plus que c'est quoi? Plus qu'énergie, plus que fucking tout ce que tu penses en terre. Pourtant, il n'y a pas grand monde. T'sais, eux autres, ils payent, oui, ça doit être pour ça. Il faut qu'ils payent 45$ parce qu'ils n'ont pas de chiffres à dévoiler. Je dis 45$. Dans la mémoire, je pense que c'est 65$. En tout cas, ça paye. Vous n'avez même pas idée. Fait que là, tout le monde va aller sur Sirius parce que ça paye. Sauf que là, les programmeurs d'un Sirius sont bombardés. Ah oui? Fait que là, ils reçoivent des tonnes, eux autres, un lot et une barge à chaque hostigeau. Ah oui, ça doit être. Fait que même moi, je suis encore en attaque. Parce que moi, je n'ai jamais été sur Sirius, mais mon chum, comme de Trace d'Ours, un excellent band que je vous invite à aller écouter, Joe Pilon, qui lui, a propulsé ses tonnes dans le bon temps, dans le temps où Radio Can envoyait tout à ce petit... Lui, son album au complet a rentré sur Sirius. Wow. Un album au complet, on parle de, je ne sais pas, 8 noeufs à 45$ de spin. Ah, sti. Ils recevaient de l'argent de ça. Mais le country au Québec, c'est que ça, Sirius Country, tabarnak. Là, c'est rendu country folk bluegrass, mais il n'y a pas longtemps, c'était juste country. Mais country, c'est l'industrie qui fonctionne le plus au Québec. C'est l'industrie qui vend le plus d'albums. C'est ça. Guylaine Tanguay, il n'y a pas rien qui vend plus qu'elle. Après Salbarbe, il y a Salbarbe aussi, nouveau, mais Guylaine Tanguay, est ce qu'il boit à Canavans des albums, mon homme. Ah oui? Moi, j'en connais. Pourquoi? Parce que ceux qui écoutent du country, ils ne consomment pas leur musique en streaming, ils consomment encore des... Le monde qui écoute Guylaine Gang, ils ont l'âge d'acheter des CD, qu'on lisse. C'est ça. Dans les festivals, Saint-Titre, tu as encore des kiosques de CD. Ah oui. C'est un personnage. Dans toutes les marches aux puces, tu en as. Il y en a plein. C'est une clientèle de camping. Il y a un gars en van qui fait le tour du Québec avec ses CD et les cassettes de country d'interrompting. C'est excellent, Guylaine, c'est excellent. Ça va rejoindre un personnage qui est plus âgé, qui est moins dans le stream. Le country, c'est plus là. Non, si tu commences à faire... Parce qu'on fait toute l'erreur en musique. Ce que j'apprends par expérience, c'est que tu as une toune qui rentre à la radio et ton cerveau est rendu automatisé de « il faut que je produise pour l'industrie ». Sauf que là, tu passes par-dessus tes principes. Genre « Ah, c'est-tu, je vais mettre tout dans ma toune parce qu'il faut qu'elle joue... Ah, je vais mettre tel beat ». Tu passes même au-dessus de ta création, de ta saveur. Moi, j'ai parlé à Karine, la blonde, la pépée. Ils l'ont-tu dans le queue, eux autres? qui va changer pour l'industrie. À un moment donné, pour te dire, ils sont venus à la grange. Oui, je sais. La semaine d'après, ils chargeaient dix fois plus que ce qu'ils nous ont chargés. Ils sont venus parce que ça leur tentait. Moi, c'était ça mon budget. Ils sont vraiment venus parce que ça leur tentait de venir. Moi aussi, ça me tente de venir. Oui, oui. Toi, tu le sais. C'est sûr que tu vas venir. C'est sûr, c'est sûr. C'est un gros moule. Moi, mon rêve, c'était de passer à la radio et je l'ai fait. Après ça, ça va-tu être rentable ou pas? M'en calais. Si t'écoutes la radio, c'est ce qui est le fun. Si t'écoutes la radio parce que moi, je passe le soir, je suis pas assez hot pour passer dans le jour et dans l'heure de point. C'est parce qu'ils passent le pourcentage francophone le soir. Ils vont chercher leur quota de francophone à partir de 9h le soir. Énergie. Parce que dans le jour, tu vas entendre les mêmes astitounes des deux frères et tout. mais à 9h le soir, ils rouvent les valves dans le franco et s'ils vont jouer du Pérus, Daniel Grenier, du petit gros disons. Si t'écoutes la radio de 10h à 11h, tu vas entendre mes cinq chums de cœur. Tu vas m'entendre moins. Tu vas entendre Orange Lessard qui vient de faire rentrer à Énergie, Maddie Bucking, Trace d'ours et un de mes... C'est hot. C'est quoi Québec? C'est quoi Radio-Poubelle? Choix. Choix à choix musical. Ils passent à peu près à chaque soir trois tonnes de Dan Grenier. Oui. Des fois, c'est pas tabac. Ah oui, Dan, Dan. Ces spins-là, c'est en moyenne deux piastres. Énergie Montréal, c'est quatre piastres le spin. OK. À chaque fois que tu as ton ajout sur Énergie Montréal, c'est environ quatre piastres. Puis après ça, ça dépend des énergies dans les autres régions. Il y a des énergies, je pense Drummondville, c'est comme deux piastres quand tu as ton ajout. Mais Montréal, c'est quatre piastres ton spin. Puis après ça, ton plus payant, c'est sérieux, à 45 piastres. OK? Fait que tu sais comment que les artistes font de l'argent, je vais finir là-dessus vite, vite. Moi, ça me passionne puis je suis content. Le monde aussi, on l'air aimait ça dans le chat. Oui, mais t'as dédié nos commentaires. C'est vraiment intéressant parce que c'est des affaires qu'on ne se fait jamais dire. Non, puis moi, là... C'est ce que... Je sais comment clipper ça, ça va être écrit ce qu'on ne nous dira jamais sur l'industrie de la musique. Ben, oui. Tu t'arranges un esti pour que... Traces d'ours sont là. Traces d'ours. Traces d'ours sont là. Bon. Ben, oui. Ben, oui. Traces d'ours. On vient-tu faire un shout dans un podcast, nous autres? Oui, oui. Attends, t'as tu que m'en allais contant la fois que tu t'as perdu tes boules chinoises. Je fais pas de promotion, moi, pour ça, les gratuits de taille. T'as pas vu l'annonce en avant, là? C'est le bataille qui a coûté un bras, lui. Fait que non. Fait que, tu sais... Fait que... Comment que les artistes vont se faire de l'argent? Tu sais, comment... Je vais te le dire, comment? C'est que quand t'as 4, 5, 10 tonnes qui passent à la radio dans ta vie, parce qu'une toune à la radio, c'est un fonds de pension, hein? Parce que tu vas toujours recevoir de l'argent à tes trimestres. C'est sûr que plus que le temps avance, plus ça diminue parce qu'il y a moins qu'à spin. Mais même pas qu'on parle... Mais même pas qu'on parle de Charlebois, là. Oui, c'est ça. Mettons qu'on rentre dans Charlebois. Charlebois, là, ça a été une nastie de mongole de vedette. 5, 6, 8 tonnes qui passent par semaine. Ton nombre de spins s'accumule. Fait que si, mettons, avec toutes tes tonnes, tu fais du 1000 spins semaine, tu fais x2, mettons. x2 pour le 2$. Tu mets une moyenne que t'as pas compté sérieuse. Tu viens de te faire un 2 000$ par semaine juste de redevance de tournes. T'as pas fait de show. T'as pas montré la face à tout le monde en parle. T'as rien fait, là. Tu comprends-tu? Ah oui. Mais là, c'est sûr qu'il y a les maisons de 10 qui embarquent, hein? C'est pas un 2 000$ dans la poche de l'artiste. Non, non, c'est ça. C'est ça, dans les maisons de 10, y a-tu une chasse? Fait que, tu sais, quand moi, j'entends... Une chasse à l'artiste? Tu sais, quand moi, j'entends des pierres à la pointe, là, tu sais, là, c'est comme... Ils chialent après les radios. Jouez nos tunes! Jouez nos tunes! Puis après ça, ils chialent après le gouvernement. Jouez pas nos tunes! Jouez pas nos tunes! Ferme-donc ta gueule! C'est en farmace de l'argent, là. T'sais, là. Les humoristes ont pas ça. T'sais, autant le monde... Non, non, c'est sûr. Puis, tu sais, moi... Le monde crie après les humoristes sans subventionner. Ils reçoivent zéro subvention. C'est les artistes qui reçoivent pas une crise de scène à l'encher. Les humoristes, tabarnak, ils en ont pas de subvention, là. Ils ont pas de redevance. Veux-tu m'entend avec toi, Yann? Ça fait 6 ans que je fais de l'humour, OK? On est 200, là. Ça fait 6 ans que je fais de l'humour. J'ai eu des soirées. J'en ai fait de l'humour. Je joue de la musique ça fait 2 ans. Y a rien qui est payant comme je joue de la musique. C'est pas si payant, là. Mais un show de chansonnier, là, c'est bien plus payant qu'aller faire du stand-up. Ah, ouais! Ben, oui, tabarnak. Ah, ouais! C'est sûr... Attends un peu. C'est sûr que t'es là 3 heures. Ouais. T'es pas là 15 minutes. Ouais, ouais, c'est ça. Mais quand t'as fait un heure de chambre, quand tu descends à Québec jouer à Ninkazi, là, hein, pis que tu restes à Rives-South de Montréal, pis que le cachet paye même pas ton allée, esti, là. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. C'est le milieu. C'est le milieu, là. C'est sûr que ça fait chier. Mais quand je descends à Québec pour un 3 heures, 300 piastres... Ouais, c'est ça. Ben, c'est le milieu. Le minimum, on serait payé 10 piastres la minute en humour, là. Tu sais, moi, quand j'entends ça, ça me fait un peu capoter parce qu'il y a pas un bar. Si c'était pas rentable, les shows d'humour, il y en aurait pas autant au Québec, là. Fait que c'est un minimum de payer... Les chansonniers, ils sont capables de vous payer. La seule affaire en humour, puis j'en ai eu des soirées puis j'ai déjà eu de la misère à payer mes humoristes puis j'ai déjà payé de ma poche mes invités. Ah, je l'ai fait la semaine passée. Bon. Ben ça, là, ce qui arrive en humour, c'est que c'est pas... C'est pas si payant qu'un show de musique, OK? Parce qu'un show de musique, tu vas faire boire de l'alcool. Un show de musique, là... Quand je suis là avec ma guitare puis je me mets à taper du pied puis j'en mets du colloque, là... Ouais, c'est ça. Ça vaut son 300 piastres. Un show d'humour, là... Un show d'humour, c'est Tu fermes ta gueule puis tu s'assois à l'entraque. Tu t'oses pas déranger non plus, là, tu sais, là. Exactement. C'est pas ton... Fait que, il faut faire attention, tu sais. Je comprends les bords de... Tu sais, il y a beaucoup de soirées d'humour, tu sais, puis le monde a de la misère à se déplacer, man. C'est temps-ci, c'est fou raide, là. Tu sais, j'ai des chums, moi, en région qui ont des soirées puis on a tous eu comme un creux, man. The fuck, man. Le monde se déplace plus. Moi, j'ai arrêté de faire mes soirées à cause de ça. Le stress d'arriver à la fin de mon mois. Je sais, c'est le même présentement encore. Là, on est en février, le monde arrête de boire, en plus. Moi, c'est le pire mois de l'année. C'est mon pire mois. Moi, j'ai arrêté... Le monde arrête de boire en février. En février, c'est le défi 28 jours. Puis ça affecte tant que ça, tu le vois, la différence. Moi, dans toutes mes sphères de job, je le vois, là. Mais là, tu sais, dans votre entourage, combien de personnes partent dans le sud? Hé! Il y en a combien qui reviennent ou qui partent? Ouais. Fait que ces gens-là, bien, ils ont de l'argent. C'est quoi, sonnerie? Ah, ça, c'est TikTok. Il y a quelqu'un qui vient genre de s'abonner. C'est Guillaume Picard qui vient de s'abonner. Merci, Guillaume. Par de quoi? Merci, Guillaume. Juste, merci à tous les beaux commentaires sur mon humour pour ma musique. Puis, Cerd, c'est vrai qu'il y a trop d'humoristes. Non, je ne pense pas qu'il y a trop d'humoristes. Non, il n'y a pas trop d'humoristes. Mais il y en a trop pour tous les faire vivre, par exemple, tu sais, là. Mais si tu es prêt à accepter de faire ça comme hobby, il y a de la place en basse. Il y en a. Lord qui dit qu'il y a une soirée qui part demain. Mais il ne faut pas que tu aies peur. Ta soirée que tu vas prendre, toi, c'est une soirée renommée. Moi, je te parle de partir une soirée en 2022. Ce n'est plus la même game. Ce n'est plus la même game. Mais elle marchait, ta soirée à Chambly. Oui, mais elle marchait. Elle marchait. Il y avait beaucoup de monde. Je ne me faisais pas d'argent, j'en perdais. Ah oui, hein? Oui, parce que le bar, comment tu t'arranges avec un bar? La réalité, la vraie réalité, c'est que le bar va te dire « Moi, je ne m'ai pas une crôlisse de ça là-dedans. » Ou « Ben donc, il te met une petite crise de cachet et il faut que tu vendes les billets à la part. » Ben, ne faites-en pas là. Ben oui, mais où c'est ce qu'il faut en faire? Ben, il y a une autre place que ça lui tente de le faire. Ben, c'est ça. Mais les places qui s'allent leur tente sont rares, même. Ben, c'est justement. Arrêtez d'en faire des places que ça n'a pas d'allure parce qu'après ça, les humoristes ne sont pas payés. Merci, Francis. Les soirées sont ordinaires parce que toi, tu ne rentres pas dans ton argent. Ça fait des soirées qui sont bof puis ça coupe la pointe. Ben oui. Tout ça, tu as raison. Lord qui est là, je l'ai fait déplacer. Lui, Martin Lauzon, Will Murphy. C'est qui, Lord? Lord, c'est Charles-Antoine Légrange. Ah, Charles! Je l'ai fait déplacer à Chambly, au Vieux-Bourgogne. T'étais venu, regarde, au Vieux-Bourgogne. Ah, Lord, c'est... Ah, ben, Colin, on le salue. Charles-Antoine. Salut, Charles-Antoine! T'étais venu, t'es au Vieux-Bourgogne, c'était fou. Je mende des cachets fixes aux propriétaires parce que je ne veux plus angoisser si je suis capable de payer mes humoristes. Oui, c'est ça qui est chiant. Mais là, après ça, si tu fais ça, le bar s'attend à ce que tu exploses ça. Oui. Ben, sauf que là, le bar, lui, ne fait pas de... Ben, tu sais, il y a toujours des petits problèmes. C'est ça qui arrive. Faites de l'impro, ça ne coûte rien, ça. Tu sais, le pire, Trois-Rivières, ils ont une soirée d'impro qui commence puis ça va super bien. C'est un autre concept. Vous amenez, le show d'humour, l'autre bar, le meter à côté, il disait, Chris, il est bien plein un mercredi soir, pourquoi je ne le ferais pas? Puis il fait sa soirée puis après ça, ça diminue puis... Mais il faut dire aussi que là, les billets se vendent moins, là, par exemple. Oh, oui. Tu sais, on est retour de pandémie, tout le monde garde leur petit argent, on a peur d'une récession, les bananes coûtent plus cher. Là, c'est moins pire, mais les gens, au début, ils avaient peur de tomber malades. Fait qu'ils réservaient le soir même. Tu sais, bien souvent, ou deux, trois jours parce que là, ils ne peuvent plus réserver un mois à l'avance, tu ne le sais pas si tu es pogné à avoir un masque ou... Mais c'est ça. Exactement, mais tu sais, les billets droppent dans tout, là, tu sais, tout. Tout, sauf au Club Soda vendredi parce que le petit gros bison va être au Club Soda. Ah, tu fais-tu le Club Soda pour vrai? Vendredi. C'est donc bien cool. Wow. À toi, tu es seul. Non, non. Ben, je trouve ça fin. Je trouve ça gentil. Mais c'est quoi, c'est quoi? C'est le match au colloque parti. Wow, c'est donc bien cool. Wow. C'est le premier Club Soda puis, ça fait que c'est ça. Une belle place, le Club Soda. J'ai jamais été. C'était la semaine passée. Moi, c'est une coopérative de travail, ça. Oui, hein? Oui, oui, oui. Le club, c'est une coopérative? Oui, oui. Ah, je ne savais pas. Moi non plus. On a été faire un événement pour les coopératives de travail parce que la Grange Perduon en est une puis c'était là. Ah, qu'est-ce? C'est quoi une coopérative? C'est quoi la différence? La différence, d'un CA qui est là pour enrichir l'entreprise et ses employés. OK. OK. Il n'y a pas personne qui... C'est une place de leader. OK. Leader puis, oui, tu as des restournes quand tu es membre mais dans une coopérative, tu peux réinvestir ta restourne au même taux d'intérêt mettons que la banque. Comme ça, tu as moins de pertes à l'entreprise. C'est un beau modèle d'affaires qui est très intéressant. Il y a quelqu'un qui demande... Il y a Kastor qui dit c'est où l'impro à Trois-Rivières? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire exactement. C'est Jay Lali qui m'a parlé de tout ça dernièrement qui fait partie de la Ligue puis du Punch Club. Le Punch Club, il paraît que c'est quelque chose en crise. Il paraît que c'est le fun en moitié. T'es-tu déjà allé? Je n'y ai jamais. Je veux y aller. Vraiment, c'est de quoi qui m'intéresse. Pour vrai, l'impro, de plus en plus, je commence à y penser. Moi, je veux un concept d'impro que dans le bar, tu es assis, tu veux participer en barque. J'aimerais ça que le monde participe. Faire de quoi... C'est quoi tes soirées du mot? Ça a downé un peu? Pas de temps. Non, non. Là, c'est le mois de février. Non, non. J'ai eu des très, très, très belles soirées. C'est juste que je trouve qu'il y en a trop un peu puis regarde, je ne suis pas le premier à avoir sorti. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça et je suis au du mot. Non, non. Pas toi que m'y vont. Tu as des chants sur la main? Oui, oui, oui. Après avoir inventé un rouge, je pensais que tu t'étais mis sur le... Qu'est-ce que l'autre classe n'arrête pas de te dire que j'ai tout commencé à grange? Non, non. C'est ça. Non, non. J'essaie de voir un autre concept, amener quelque chose d'autre mais garder l'humour. Ça, c'est sûr parce que c'est mon hobby, c'est mon dada puis je monte sur scène de plus en plus. Je m'amuse. C'est sûr que je garde ça. C'est sûr, c'est sûr puis on vend de la bière. Pour ça, tantôt, vous parliez que ça boit moins qu'un show de... Mais nous autres, à la grange, t'en parles. Toi, t'as bien et buvable, un estime. Elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire. On ne crée pas des problèmes d'alcool avec... Puis là, on l'annonce-tu le 10? On l'annonce. On l'annonce le 10. Le 10. On fait le 10 mai. On va faire un spécial à la Grange Pardue. Oh, shit! C'est un spécial Daily Buffer Podcast, c'est-à-dire un show d'humour avec Faf, Will, Seb Turmel, Gab Bété, s'il est capable de se déplacer. Véro. Véro. Véro a dit qu'elle s'occupait du transport de Gab exceptionnellement pour cet événement-là. On ferait chacun un petit 5 minutes, quelque chose de court. Oui, Charles. Je vais faire l'animation. L'animation? Oui, je vais faire l'animation puis on finit ça avec un podcast. Avec un petit podcast. On va mettre les billets à vendre sur ton Daily en premier. Oui. Et je ne sais pas, j'ai pensé à ça en m'en venant, on pourrait peut-être le mettre live, le podcast. Ah, je ne sais pas, par exemple, le monde ne voudra pas faire le numéro, ils vont avoir pas de brûlée. Non, pas le numéro, on fait le numéro. Le podcast live? Le podcast live, payant, parce que c'est un mercredi. Fait que si le monde ne veut pas se déplacer, mettons, on pourrait donner un chiffre. Mais tu voudrais faire payer deux fois, une fois pour le show d'humour puis après ça, une fois pour le podcast. Non, les gens sur place payent une fois. Mais si tu es sur le net puis tu veux voir, mettons, le podcast. Avec un paywall, genre, avec un paywall ou bien sur Patreon, peut-être sur mon Patreon. On le met sur ton Patreon. On le met sur ton Patreon. Dread ça. Ah, ce serait une bonne idée. On met une caméra, on sort un set de 10-20 puis on se met, il y a une chose, il faut que tu aies tes effets sonores. Ben oui, c'est-tu... Il faut que tu aies tes effets sonores. Range ton âme, ton chinois. Range ton âme, le chinois. Range ton âme, le chinois. On aurait dit une transition dans RDS. C'est une toune de Paul Stanley. Une astuce de toune qu'elle aime. Une astuce de toune de retour au match du Canadien accompagné de Charles. Alors, c'était carré. Fait que le 10 mai, mesdames et messieurs, surveillez ça. Ça va être un gros événement. Ça va être un show d'humour thématique Daily Buffer Podcast avec tous les tout-croches du Daily Vidange, du Daily Buffer Podcast qui vont venir faire un petit 5 minutes d'humour. Puis on finit ça en podcast. On finit ça en podcast. Hey, Proffman, Chris, le beau concept. Ça va être beau. Ouais, ouais, ouais. J'ai été à la gange. Ouais, 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 ouais. Tu viendras si tu veux venir. Ce petit fille, il est rendu commandité. Il est rendu commandité. Ben oui, Sti, j'ai plein de merch. Hey, d'ailleurs, on a de la merch pour toi. On voulait te donner un t-shirt, mais là, ils font pas du XXL. Non, mais on va l'essayer en live. Ça me dérange pas. Hey, elle a-tu une gang qui s'allure le temps de me voir en soute de nageur? Tu veux-tu la noire ou tu veux la... Moi, je suis daltonien, fait que... La noire. La noire? Tiens, ouais, mets-la. Montre-nous ça comme à tes bois qu'il y a une belle tuque de la grange. Ah, ouais, ah, ouais. Un beau béni de la grange. Tiens, regarde ça, toi. On de la belle ville de l'île de Perrault. C'est un peu loin de la grange. C'est une heure et demie de passer Québec. C'est loin, oui, mais ça dépend toujours d'où tu pars. Je te remercie pour la tuque parce que je viens de perdre ma job. Ils ont parti avec leur tuque. Ils ont bien cheat. Moi, j'ai de l'air de méo. On va en faire tirer une aussi, Yann. On va en faire tirer quoi? Une tuque dans le... Une tuque? C'est toi qui s'occupe du shipping? Je m'occupe du shipping. Je ne sais pas si mon bassiste est encore dans le chat. Nous autres, le petit groupison, on vient de recevoir toute notre nouvelle merch. Pesto, t'es-tu game qu'on fasse tirer un T-shirt live? C'est toi qui décide. Si t'es là, je sais que t'étais là tantôt. Je vous laisse organiser ça. Comment vous allez choisir le gagnant? Je ne sais pas. Le premier qui me donne la date est l'année d'ouverture de la grange. Je lui donne une tuque. Soit une rose ou une rose. La date ou l'année de l'ouverture de la grange? La date aussi. La date aussi. Moi, jour, année. OK. Je vais y aller avec une question de même pour toi si tu veux faire tirer. Je ne sais pas. OK. Mon pesto vient de dire « Let's go ». On fait tirer un T-shirt. OK. Il faut que... Attends. OK. Il faut que... OK. Il faut que les girafes sont apparues quand? Quelle année? Quel jour? Quelle année? Quel jour? Comment ça s'appelait? Non. Pour vrai, il faut que vous... Laisse-moi y passer. On fait tirer un T-shirt et on vous revient savoir comment. Tu as combien de cordes après ta guitare? L'année de ton premier album. Je ne m'en rappelle même pas. Oh, tu n'es pas loin. Une question par rapport aux lyrics de ta toune qui joue à la radio. Ah, ça pourrait être bon ça. Comment commence ma toune qui passe à la radio? Le petit gros bison. Comment commence... Le premier verse de la première phrase de la toune qui passe. Je ne vous dis pas c'est quoi la toune. Faites vos recherches cette petite gang de plurie. Voyons donc, tabarnak. Oui, tabarnak. Ils m'ont coûté j'ai tes shirts. Travaillez votre calice de tue. Qu'est-ce que c'est? Hey. Pas de tueur que je fais gérer tes... Hey, tu me donnerais-tu un crème soda, Charles? Oui, oui. Un petit crème soda. Tu veux-tu de quoi, Amérique? Non, moi, je vais boire de l'eau. De l'eau? Bon, OK. Il est sous l'eau, lui, cette fille. Il est serre, serre, serre. Hey, j'ai été au métro parce que c'est juste ça que tu as dans ta calice de ville. Oui, oui. J'ai été au métro puis j'ai écrit « Subway » puis ça me donnait une heure de charge. Je m'allais au métro. Un paquet de clop, un sac de chips, une bouteille d'eau, un sandwich. Ça m'a coûté 36 piastres. Oh, sacré face. Mais là, t'es équipé et bien, il est tard en esti. Ben, oui. Ben, le sac de chips, je l'ai passé justement en venant. Il me reste un sandwich. J'ai brûlé la chandelle. Hey, t'as dit « Fuck you, esti. » On recommence. Je peux pas. Hey, fuck you. Ben oui. Un chum qui travaille avec moi et dit « Fuck you, t'as pas de T-shirt, mon esti. » Hey, tu mérites pas de T-shirt. Hey, fais le chinois. Fais le chinois. Ouais, assis, range ton arme. Fais ton arme, le chinois. Ouais. Il doit rire, un esti. Là, il y en a beaucoup qui écrivent 21 septembre 19. Vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Continuez vos recherches. Vous êtes pas loin. OK. Tant un peu, là. Quelle question je peux vous poser? J'ai un beau T-shirt à la fête. Il est beau. Ouais, ouais, ouais. Le premier qui m'envoie, il me fait un veillement de s'ambiance. Le premier, le premier qui m'envoie un. Le premier. Puis si j'en reçois plus qu'un, ben, va t'être gentil, là. On va pas les accepter. Petit quiz. Ah, c'est à cause de la... Quel est ton numéro de carte de crédit avec le numéro de sécurité? Je te donne 5 minutes pour y répondre. 5 minutes. Le premier qui nous donne, qui nous dit la réponse. 2-9-4-3-9-7-4-2-7-0-5-4-2. On va le donner. Je vais donner, Mathieu, qu'à Quet-Q-Y-O-T-Q-W-Y-E-T-T. Oui, c'est la première personne qui a nommé 21. C'est vrai, la presse avait dit 21, mais en réalité, c'est le 9 septembre 2019. La presse, ils disent bien ce qu'ils veulent, l'estie. Ouais. Ben, je les astine pas. Ils nous ont nommé le troisième plus belle terrasse au Québec. T'avais-tu encore en colocation, tu sais, avec Virginie, c'est ça? Non, non, non. Elle en avait une, soirée du beau, c'était le fun. C'est là qu'on s'était rencontrés la première fois. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment le fun, ça. C'était cool, man. Elle l'a plus, hein? Je pense qu'elle en fait même plus, je pense. Non, je pense qu'elle en fait même. Mais tu sais, Virginie, je l'adore. Ça a toujours été une personne qui est comme la job le rattraper. Ah, tu viens de commencer ta phrase comme si qu'elle avait... Avez-vous biffé? Vous avez biffé, quoi? Non, non, du tout. Non, non? Non, non, du tout. Mais vous avez déjà fourré, puis là, ben, c'est fini, c'est ça? Ben non, elle a un pénis. Je n'ai jamais... Je sais si tu carirais. Virginie! OK, je viens de parler. Oui, elle est vraiment fine, Virginie. Elle était sautée. Je voulais l'inviter ici. Mais elle est plus ben impliquée dans le milieu de l'humour. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Parce qu'elle avait ben gros de la répartie. C'est ça, je pense que c'est un manque de confiance, tu sais. Elle, ce n'est pas de l'humour qu'elle devrait faire. C'est un podcast qu'elle devrait faire. Elle serait bonne encore ici. Elle a de la répartie en mots. Genre, elle va en refaire, genre. Si j'ai la guess. OK, regarde, pour mon T-shirt, le... Ah, j'amène. Comment que tu tournes sur mon dernier album? Le premier qui trouve ça. Et voilà. Ah oui, le premier qui... Puis là, les amis, les amis... Allez chier, man. Petit gros bison, réponds. Si mes amis réécrivent de quoi, je leur donne leur adresse live, man, aux 214 personnes, puis on commande toutes de la pizza à leur adresse. 9, Vince, 2009, on a gagné un T-shirt pesto. Bravo, Vince, il a gagné. Range ton âme, mon Vince. Tu t'as gagné un T-shirt. Non, un T-shirt. Ah non, un T-shirt. Un T-shirt, un T-shirt. Non, parfait. Avec un pesto, tu rentres en contact avec un Vince, puis il fait assemblée à des jupis, puis on va se faire un T-shirt de plus. Puis là, le côté humour, ça, tu l'exploites comment? Tu mêles-tu les deux? Tu dois mêler les deux en spectacle? Ah oui, puis ça fait une astuce bon show, Yann. Ça doit, ça doit. Moi, là, je suis né pour vous faire de la scène, peu importe ça va être quoi. Puis de l'humour, j'en fais, puis j'aime ça. Je suis un bon humoriste, puis j'ai une bonne musique, puis je fais ce que ça me tente, puis je le fais du meilleur que je peux, puis ça donne des astuces bon shows. Ah oui? Ah oui. Puis tu sais, autant que mon TikTok, ils me connaissent beaucoup sur mon humour, tu sais, grandis à 30 000 là-dessus, bien, ils viennent me voir, puis là, je leur dérive sur ma musique, puis ah oui, tu fais de la musique en plus, puis c'est bon, man. Ça fait que tout grow up. C'est ton TikTok qui est vraiment sacoche. Tes choses sont sacoches, mon gars, là. T'es en ligne, t'es en ligne ça, là, man. C'est une mitraille de joke, là. Tu sais, c'est vraiment... Ça fait-tu longtemps que t'exploites TikTok de moi? Un an. Un an, 30 000? Oui. Wow! Wow! Félicitations, mon cher. Merci, mon cher. Win! C'est quoi qui t'a amené là-dessus? T'as t'inspiré par quelqu'un? J'ai quoi qui m'a amené là-dessus? Je sais pas. Oui, tu sais, tu regardais le monde, puis j'ai toujours, j'avais toujours comme... Hey, moto, bison, bison. Moto qui vient de me rejoindre dans mon live. Bison. Reste tranquille, toi, colisse. Il est fin, moto, je l'aime. Ben oui, on t'aime, moto. Puis je voyais des chums faire des TikTok, puis je négligeais ça. Tu sais, comme un vieux bonhomme qui est comme pas prêt à changer, fait qu'à la place de ça, il va roaster ça, là. Oui, oui. C'est comme, vas-y, de la mort, TikTok, jusqu'à l'heure que tu le laisses. Pareil comme le tofu, c'est pas pas bon, là. Oui, c'est ça. Tu en manges une fois, puis t'es comme... C'est moins... C'est pas pas bon, là, tu sais. Oui, oui. Fait que j'ai embarqué sur TikTok, puis j'ai fait des anecdotes, là. Je faisais juste faire ce que... Tu sais, authenticité fois 15, puis j'essayais pas de faire du contenu pour en faire, tu sais, fait que... Puis le monde leur ressemble, tu sais, sur TikTok. Oui, puis t'as la bonne recette, toi. Tu sais, ça commence toujours de la même manière. J'ai de quoi vous raconter. Oui, maman, vous comptez une petite anecdote. C'est ça. Ça a changé ma vie, moi. Ça a changé ma vie, le TikTok, là. J'ai juste 30 000 abonnés, là, puis je me fais reconnaître souvent, là. Je m'en vais à l'équipeur, il y a un mois, à l'équipeur, à un promenant de Saint-Bruno. Il y a un bonhomme d'à peu près ton âge, Yann, parce que t'es un bonhomme, qui vient me voir, puis il dit, écoute, faut pas te délargir, je veux juste te dire que moi et ma femme, on regarde tes TikToks. Puis là, j'en vais prendre une petite photo avec toi. Ah, wow! Mais il sort son sel, prendre un selfie, il sait pas comment, tu sais. Ah, c'est moi. C'est tout cute, tu sais, j'ai pris. Puis si je me fais reconnaître, là, ça change ma vie, puis je suis vraiment content. TikTok, c'est une belle plateforme quand c'est bien exploité, puis ça peut changer tes vies, parce que tout le monde est là-dessus, man. Moi, je commence à l'exploiter, puis je cherchais une façon d'essayer d'amener ce que je fais en podcast là-dessus, puis... Mais en même temps, je vais exploiter l'idée de pouvoir communiquer avec du monde, tu sais, mais avec l'application de bureau, je peux pas faire des lives avec du monde. Mais le monde, il faut qu'il y ait 1000 abonnés aussi. Le monde, il faut qu'il y ait 1000... Ah, oui, il faut qu'il y ait 1000 abonnés. Ah! Ah, Chris, je viens de comprendre parce qu'il y a du monde, c'est genre, elle a perdu son compte, allez vous abonner, ça lui prend 1000 abonnés, je veux l'embarquer dans mon live. Ben oui, ben oui. Je viens de comprendre. Ben oui. Hé, abonne-toi, puis moi t'abonner au tien. Ça, c'est comme pareil dans le temps, on faisait ça sur Facebook. Like ma photo, moi, like la tienne. Fuck you, tes lettres qu'un cul, est-ce que c'est insupportable. Est-ce que c'est insupportable, est-ce que je les vois faire leur battle, puis tout ce qu'ils disent, tu sais, en termes de... C'est ça que je parlais un matin dans mon live. En termes de divertissement, c'est l'affaire la plus insupportable. C'est genre, OK, on tapote la gang, on tapote, on tapote. On est 210 dans la bâtisse. On tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Le pay, les boys, le pay, le pay... C'est que ça! Oui, mais le pay, c'est le monde qui... C'est les deux qui s'insultent. T'es rien qu'une vidange, mon estime. T'es rien qu'une vidange. Oui, mais le pay, c'est le monde qui donne de l'argent à Big. Ah oui, les snipers, les snipers, go, go, go. On tap, tap, tap. Sais-tu comment ça coûte, Big, envoyer des cadeaux sur TikTok? T'es-tu déjà questionné? Je pense que t'as juste 20 % de ce que t'envoies. Un cadeau à 500 $, mettons que tu mets 500 jetons puis t'envoies 500 $, genre pour 500 $, l'artiste, moi, ou le gars qui fait, il va recevoir 20 $, Big. Genre. Fait que tu viens de payer 500 balles, toi, t'es tout excité, moi, il a envoyé un tigre qui bouge pendant deux secondes. S'il envoie le cadeau, puis lui, à la maison, il vient recevoir 20 $. Oui, mais... TikTok sont morts de rire. TikTok sont morts de rire. Je n'aimerais pas de nom parce que la dernière fois, on a nommé des noms puis je me suis ramassé à la grandeur de TikTok, là. Je suis capoté le matin, je me le dis, je me voyais à la face sur Expo aux images. Moi, je suis bien low profile, je viens de temps en temps ici. Je twitch mon petit shit de temps en temps, mais tu sais, non, là, ça me fait capoter un peu. Ah oui, moi non plus, je nomme plus de nom parce que c'est parce que l'affaire, c'est parce que j'ai... Moi, j'ai accroché au live le soir. Je tripe. Il y a un gars qui vient de me dire que tu n'aimes pas ce cool face. Non, non, je les aime tous, moi. Je les aime tous. Puis là, c'est ça, tu sais, j'ai fait, ah, c'est-tu, j'aimerais ça les recevoir puis faire un all-star. Puis je voulais faire comme une espèce de roast entre ceux qui saillissent. Tu sais, j'ai fait, peut-être qu'ils sont capables de venir, on les assis puis on les fait se roaster mais live sur stage. Puis là, en fin de compte, mais là, il y a une gang qui sont venues m'écrire, là, là, il ne faut pas tu mettes telle personne, tu lui donnes trop d'importance. Il ne faut pas tu lui donnes d'importance. Il y a une hostie de vidange. Puis là, il y a d'autres qui faisaient comme, ah oui, t'aimes ça, toi? Style drama, check-moi bien aller. Fait que là, il disait, suis-moi aujourd'hui, je vais aller faire du drama. Fait que là, il se ramassait dans les lives de tout le monde puis il envoyait chier tout le monde juste pour... Puis là, il y en a d'autres qui étaient insultés parce que j'ai dit all-star mais all-star pour les autres, c'est genre, bien là, il est moins populaire que moi. Là, j'ai fait, hey, non, non, regardez, oubliez ça. Pareil, hostie gamique de cours d'école. Hostie, le projet est annulé. Je vais peut-être recevoir un motogode parce que je l'aime bien puis je vais peut-être, tu sais, peut-être du monde de TikTok que j'aime bien mais sinon, à part que ça, oublie ça, tu sais, l'hostie, là. C'est juste qu'il faut te faire attention à qui te reçoit là-dessus, tu sais. Oui. Parce que tu sais, t'as une réputation, toi aussi, là, Yann. Oui, oui. Déjà que tu te fasses voler deux semaines après. Puis ça, il y a un gars qui est debout, il fait du stand-up tout seul. Ah oui, tape, tape, tape. Tape, tape. On tape, on tapote, on tapote, on tapote. Mais sinon, parce que sinon, moi, je les trouve attachants, tu sais, puis... Oui, parce que c'est du vrai monde. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça l'affaire. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire dans le sens que... Parce que j'ai parlé de vedettaria dans le sens que le vedettaria n'est pas le même. Le vedettaria n'est pas le même sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux. C'est encore au liste de Martin Matt. Si tu n'es pas actif... Si Martin Matt n'est pas actif, il ne pourra pas juste bénéficier de... Oui, il va avoir des followers, tout ça, mais ce n'est pas lui la vraie vedette sur ces plateformes-là. Ce qui arrive... Ce n'est pas lui qui est actif. Ce n'est pas lui la légende là-dessus. Tu sais, là, c'est juste un gars qui a décidé... Oui, oui, exact. Tandis qu'eux autres, ils l'exploitent puis les gens les suivent qui sont populaires. C'est facile. Ils ont une tribune, ils font juste pèser sur le piton puis ils tombent live. Ce n'est pas comme Twitch où tu aides de l'équipement. Non, non, c'est ça, eux autres. Tu pèses sur le piton puis paf, tu es couché dans ton lit, tu es en train de manger ton cravedonner de la veille. As-tu vu les filles qui se sont faites poignées par l'Auto-Québec? Oui. Ah, attends un peu, c'est quoi ça? Les filles, ils organisaient un jeu... Oui, en arrière, dans le fond, il fallait que tu achètes des ballounes. En arrière, il y avait, en arrière des ballounes, il y avait, mettons, des prix. Tu pouvais gagner 100 piastres, 150 piastres, 5 piastres. Puis le monde payait pour ça? Là, tu payais pour 10 ballons, mettons. Fait que là, lesquels tu veux? L'Auto-Québec, ils sont arrivés là-dedans, ils ont fait, non, non, les petites filles, ça ne marche pas. Ils faisaient 15-20 000 par soir, eux autres. Ah! Oui! Mais oui! C'est débile, là. Non, je n'ai rien dit. Hachoum. C'est ça que j'ai entendu. Tabarnak! Parce que là, j'allais mieux te le dire tout de suite avant que tu partes la concerte. Oui, non, non, non. C'est ça, mais on le voit. C'est plate parce que ces filles-là ne peuvent pas le faire, mais on le voit pareil, parce que les Chinois le font. Les Chinois, les Américains, ils font ça, ils font des courses de billes. Oui. Tu peux miser sur des courses de billes, sur des courses de... Oui, des chevaux. Oui, ça, c'est des Québécois, ça. Mais c'est ça, ils ne peuvent pas faire ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils continuent de le faire. Parce qu'ils ont une tribune et c'est la ration de la gloire. Mais TikTok, ça allait apporter une névrosité mentale. OK, c'est oui. Hey, devenez populaire! Devenez populaire! Puis c'est fait pour... Quand tu arrives, ce n'est pas pour rien, quand tu arrives, tu as tout le temps mille hosties de notifications, tu vois ça, tu fais comme, c'est donc bien cool, il se passe plein d'affaires. Mais c'est toutes des notifications. Il va te donner... Si tu sors puis tu rentres, il te redonne les mêmes notifications puis là, il t'affiche ça dans la petite bulle en bas. Tu fais comme... Il s'en passe des affaires, voyons donc. J'ai vu dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue ou, tu sais, ils n'ont pas les moyens, soit sur le BS, quoi que ce soit, puis au lieu d'aller kater dans la rue, mais ils kaitent sur TikTok. Oui, il y a des homeless qui sont là. J'ai besoin de 60 piastres, j'ai pris des épiceries. Hey, passe-moi 60 piastres. Y a-t-il quelqu'un veut... J'ai remis le premier. Puis là, le premier, le premier, hey, mais là, paye hydro, cigarette, elle ne peut pas te rembourser. Oui. Puis là, ça continue. Je n'aimerais pas le nom, mais il y en a un que je suis. Ça va pas bien. Tu peux nommer son nom. Si il est gain de demander ça, c'est public. Tu peux dire son nom. C'est rendu une personnalité. C'est parti une compagnie hier. Hier, c'est parti. C'est de mon plan. Ça commence. Ça commence. Hier matin, il est habillé veston bedaine. Tu sais, c'est son saut de professionnel. Il est en bedaine, mais il a mis un veston. Il est encore un peu frippé. Puis il a ses lunettes de soleil. Puis il dit, « Salut, entretien ménager XYZ. Moi, vous pouvez me payer 20 piastres par vaisselle. » Ben non. Ça fait qu'il va faire la vaisselle chez le monde. La vaisselle chez le monde. Mais le soir, c'était fini. Le soir, tu es redevenu rapper. Rapper. Tu me f***g nièze. Il y a un mème, c'est comme une photo d'un gars qui a 50 ans. Il est habillé en Eminem. C'est écrit, « Voici qui est devenu le fameux gars qui a toute sa vie voulu être un rappeur à ton école. » C'est en plein ça. Ça me fait rire, ça, moi. « Non, non, je vais percer. » L'autre fois, il y en avait un. J'aime ça. Dr. Phil, des fois, il en reçoit. Il pète la bulle. « Non, non, moi, je vais devenir un rappeur. » Puis le Dr. Phil, il t'a détruit. C'est genre, c'est mauvais. Puis là, il présente ça à des vrais rappeurs. Puis les vrais rappeurs, tu te plantes le gars. Puis tu ne seras jamais un vrai rappeur. Commence par t'occuper de ta femme puis de tes enfants. Il y a énormément mises à part d'intimidation là-dessus. Ah oui, non, non, Chris, attends un peu. Le soir, c'est un hostie de zoo, man. C'est nucléaire. Il y a toutes sortes de monde. Sur TikTok, tu as autant le désagréable que la petite madame qui reste dans son 4 et demi, mais qu'elle, elle aime ça, montrer c'est quoi qu'elle a acheté chez Dolorama. Fait qu'elle montre. Mais le monde, man. Le monde, ils sont comme, moi, j'ai un écran, ma grosse Chris de bonnariens, ma Chris de pourrite. Il y a beaucoup de Twitchers qui, présentement, se dirigent vers TikTok pour faire les deux en même temps. Puis ils se rendent compte que sur TikTok, ils se font juste ramasser. Des fois, c'est « je me crosse puis je t'en garde. » Fait que là, t'as peu... C'est moi qui t'avais écrit ça. Ouais, c'est ça. Des fois, ils se mélangent. Mais c'est ça, ce monde-là, ça se pogne. Puis le pire, c'est que ça s'en va. Écoute, ça se réveille sur l'heure du souper. Puis là, ça y est, ça part. Puis là, ça fait des lives. Ils sont six d'un bar. Ça bitch compte six de l'autre. Puis là, ils écoutent le live des autres. Les six écoutent le live des six autres. Ils ont deux cellulaires. Ça répond. Ils ont deux cellulaires. Tu l'entends le live de l'autre dans l'autre. Ça, là, ça finit à 5 heures, 6 heures le matin. Des fois, je me réveille pour prendre mon café puis j'ai encore les... ceux qu'on voit tout le temps sont là à 6 heures le matin puis ça biffe encore. Il y en a un qui a passé... Mais là, c'est bon. Il y en a un qui a passé dans le journal de Montréal le matin. Ça faisait 24 heures qu'il essayait de pogner un poisson. Il pêchait. T'as pas vu ça passer? Non. Il était en live sur TikTok. Ça fait 24 heures qu'il y a un gros poisson un gars du Saguenay. Oui, oui, oui. Il a pas eu passé le journal de Montréal le matin. Moi, matin, à midi, tantôt, je regarde ça puis le gars, ça doit faire depuis minuit quand je suis en train de filmer. Un esturgeon, je pense. Un requin, un esturgeon. Tu sais quoi, le monde, ils se mettent en live le gros puis ça ne décroche plus. Ça ne décroche plus. Justement, ce qu'on fait, c'est pour pas le nommer. Moi, c'est des personnages. T'as-tu entendu la toune que j'ai faite sur lui? Elle est bonne. Très bonne. Tu veux-tu entendre la toune? J'ai faite une toune. Ah oui. Tu sais, parce qu'il n'arrête pas de crier tout le temps après même Madame. Ils sont en beef. Puis moi, j'ai eu un beef avec Skull Face? Ah oui? Parce que j'ai eu un beef avec... Ah ben Chris, c'est peut-être toi de bord parce que Charles-Antoine Desgranges, quand il est venu à Sous-Écoute, il y a quelqu'un qui a demandé si t'es-tu encore en beef contre Skull Face? Charles, c'est-tu vrai? Il est là, là. Moi, j'ai eu un beef avec Skull Face parce que moi, j'étais un humoriste puis je fais des blagues. J'ai fait une blague, je pense, c'est son tatou. Ah oui? Puis il l'a pas pris? Non, attends un peu. Quand je te dis pas prendre, c'est pas prendre pendant... C'est pas prendre. Ah oui, quand il décolle, il décolle. Moi, j'étais comme tout le monde riait. Moi, c'était pas une blague méchante. C'était un petit quelque chose. Moi, je continue le live. c'était avec Daddy Boy. À un moment donné, je me fais texter. Je me fais texter sur Messenger. Il y a un gars qui parle de toi en live. Hein? Là, je me mets à checker ça. Le tabarnak, moi, je l'ai pas pris. Est-ce que c'est ma calice? Moi aussi, j'ai déjà fait de l'humour. Puis il disait ça. Moi, Mike Ward, mon ami, il me disait des affaires dans même. Je dis, voyons, fais-moi bien. Je n'ai rien à chier. Je dis, moi, je connais ça l'industrie du spectacle. Tu savais-tu que moi aussi, j'ai fait de la musique? Gros, 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 gros. Quand il décolle, moi, J'ai fait une blague sur ton mascaro, ton mascaro. T'es abarnak. Je vais encore me faire ramasser. Oui, ma femme. Non, mais j'ai composé une petite tonne. Ça, c'est une tonne que j'ai composée. Ah oui, je me mélange avec McGee. Oui, moi, toi, c'est avec elle que tu t'es poigné. C'est l'autre qui a la fasse beurrée. McGee. Oui, il y en a trois ou quatre. Il y a McGee, il y a Skullfake. Excuse-moi, je me mélange avec les tattoos. Il dit ton mascaro. T'as-tu le poigné quand il crie après le monde? Tu sais, quand il crie après une Dolce. Il a toujours la moitié de sa fasse. Oui. La moitié de sa fasse beurrée. Pas de sacré, de Dieu. Pas de sacré, de Dieu. C'est tout qui a les affaires. Puis j'ai fait ça puis je l'ai fait live sur TikTok. Puis celle qui s'appelle Dolce, elle était là puis j'ai dit j'espère que tu le prends pas mal. Puis Skullfake, j'y écris en privé. J'ai dit j'ai fait une tonne sur toi, prends-les pas mal. Mais moi, ce monde-là, ils me font rire. C'est des... C'est des personnages. Pour moi, je vois TikTok comme un espèce de gros univers de cartoon. C'est tous des personnages, tu sais. Exactement. Puis je pense qu'eux autres même, ils l'assument comme ça. Je pense pas que ça retourne chez eux puis ils sont aussi saltis. Non, non, ils l'assument pas. Non, non, ça va chez... Ça va dans la mesure à dormir. Ah non, Skullfake, moi, je l'ai déjà entendu dire qu'il parlait à quelqu'un qui a essayé d'embarquer dans le bif puis il a dit « Abarque pas là-dedans. Tu sais, on est des personnages aussi. Je pense qu'un bonnet, la ligne, elle doit être très mince. Ça veut pas dire qu'elle se voit ou pas. Quand tu viens de traiter ma crisse de chienne à un inconnu puis tu me disais « J'étais un personnage. » Ouais, ouais, c'est ça. Fuck you, là. Fuck you. Ils se poignent entre eux autres aussi, ce que je veux dire. Et c'est jamais blanc ou noir. Je veux dire, c'est du monde. Ils crient après du monde. C'est ça. C'est la même gang. C'est la même gang. Ah non, 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 c'est ça. C'est exactement. C'est un nasty. Mais belle, bonne tour. Ça pourrait passer à la radio, ça. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai bien du fun à faire ça. Peuille 500 piastres pour te faire traquer ça. Ouais, ouais, c'est ça. On va aller chercher un music tracker. Comment tu appelles ça un music tracker, un radio tracker? Exactement. On va se payer un radio tracker. Hé, on se prend-tu une petite pause, les gars? Je vais aller pisser. Oui, oui. Je vais aller pisser. Puis on revient tout de suite après. On a des belles discussions, Chris. On parle de tout, de rien, puis on en parle sur la musique. Ah ouais, puis c'est pas nice le chat, la gang. On reste actifs. On est 202. Partagez ça, tabarnak. On tapote. On tapote. On tapote. On tapote. On est 200. Cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage Le guide du célibataire en Outaouais. T'es une camionneuse ou un camionneur? Ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel? Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Si t'aimes le Daily Buffer Podcast puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que, faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch. Mais, c'est quand même possible. Yannetériau.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est ben le fun, tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres, trois piastres canadiens, je pense, trois piastres. Trois piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Pis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde. T'as des exclusivités. Pis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanneterriot.com slash Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanneterriot.com slash Patreon. Bureau de location. Salut. J'appelle-tu à Maison-de-vieux? Oui, résidence pour personnes âgées ici. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous voulez dire par comment ça marche? Ben là, c'est ça, là. Si, admettons, je veux mettre ma bonne femme en consigne. Votre bonne femme en consigne? Oui. Ah là là, ah là là, ça se dit mal, ça. Votre femme en consigne. Oui. Ben, c'est ça. Je voudrais la mettre en consigne chez vous. Ça veut dire quoi, en consigne? Je vous lâcher près, là. Oh là là, c'est votre femme? Oui. OK, pis votre femme, est-ce qu'elle est autonome, votre femme? Ben, pas pire. Pas pire, ça veut dire quoi, ça? Ben, elle est ostineuse un peu. Écoutez, monsieur, on a une porte ouverte en fin de semaine. Oui. Alors, est-ce que vous êtes intéressé à venir avec votre femme voir comment ça se passe? Ben, ouais, mais là, mec, j'arrive, faut pas que tu lui dises, elle le sait pas, elle, là. Mon Dieu Seigneur, c'est tout un secret. Moi, moi, je veux savoir, tu sais, si elle, admettons, je la mets en consigne chez vous, là. En consigne. Bon, je vais-tu pouvoir continuer de l'utiliser? T'as admettons, à faire mes bottes pantalons, t'sais, pis, non, c'est pas sérieux, non, non. Oui, bonjour, comment puis-je vous aider? Salut. Salut. Je voudrais avoir des informations. Euh, c'est que là, présentement, j'ai aucun appartement loué, monsieur. Allez-vous en avoir et qu'il va se libérer? Ça, je le sais pas d'avance, malheureusement. Ça crève pas vite. Pardon? Ça crève pas vite, je vais répondre à la place. Ah ben, écoutez. Mais là, si jamais il y a une place qui se libère, moi, je peux-tu avoir mon nom au top de la liste? Euh, non, malheureusement, parce que j'ai quand même une mise à temps, là. Si je te donne un 20, tu me mets en haut? Euh, non, pas plus, monsieur. 40? Monsieur, non. 60? Monsieur, non, ça fonctionne pas comme ça ici. T'es pas fine. Regardez, ben, regardez, j'ai un autre rapet, je m'excuse. Je te trouve pas fine. Ben, je m'excuse si je suis pas fine, mais c'est comme ça. Mouais. D'accord. T'es pas fine. Ben, ben, c'est correct si je suis pas fine. Je dois vous laisser, j'ai un autre appel. Je te trouve pas fine. Au revoir. T'es pas fine. Au revoir, monsieur. T'es juste une pas fine. Bonne fin de journée. T'es pas fine. Bonne fin de journée, monsieur. The Observation Deck at the Top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. At the Top of the World Trade Center. Of the World Trade Center. The Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, your daily source of inspiration and creativity. C'est-tu pratiqué, cette intro-là? C'est répété tellement de fois que... Pas pour vrai, hein? Ah oui, c'est ça. Pareil, la meilleure intro, hein? Pourquoi qu'à radio, on n'entend pas des intros de même, hein? Ben non, on n'est pas venu à entendre des hostiles animateurs qui ritent trop pour rien qu'on lisse. pis c'est pas pour rien qu'il fait son... À la fin. C'est parce qu'avant, il se faisait démonétiser. À chaque fois que je dis... C'est parce qu'avant, là, quand je dis « happiness » sur YouTube, il me démonétissait parce qu'il pensait que je parlais de pénis. T'es-tu sérieux? Ouais, ouais. J'arrêtais pas de me faire démonétiser. Pis à chaque fois, je le contestais, mais t'sais, c'est comme... ils te le remettent monétiser, il est trop tard. T'as plus tes views. Ben, tu vois ça, sur TikTok, ça n'arrive pas, ça. Tu peux dire « pénis », pis... Ah, ouais. Ah, oui, oui. Ils disent « ah, oui ». Mais t'sais, c'est parce que tu monétises-tu... Ils peuvent-tu monétiser avec... T'sais, à part les cadeaux pis ces affaires-là, ils peuvent-tu monétiser avec les pubs? Ben, j'ai entendu dire que... Que ça s'en vient. Ouais, que TikTok, ça va te monétiser au vu. Ouais, parce qu'en Europe, c'est comme ça présentement pis au States. Ah ouais, c'est John Mime. Comment ça fonctionne? C'est que... Faut que tu partages un minimum, je pense, de trois vidéos par jour qui ont plus que trois minutes ou une minute et demie. Pis là, à partir de temps, t'en reçois, genre... Je dirais pas... Je sais pas le montant, mais t'en reçois temps du vu, de la vue. Pis ça y va avec la longueur des vidéos. Ouais. Une chance que c'est pas la longueur de la grève parce que c'est pas une crise de salle. Parce que c'est ça qui... On a parlé avec Doug et Jeff, t'sais, eux autres, ils sont super populaires sur TikTok, c'est leur plateforme, là. Pis c'est ça, t'sais, le jour, eux autres, où est-ce qu'ils vont monnair de ces crises, ils vont faire la grosse pièce, là, c'est-à-dire. Ils se sont bâti un hostie de crowd là-dessus, là, d'enfer, là, t'sais. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est ça. Ils ont combien d'abonnés, Doug et Jeff, là? On va tirer un chandail de Doug et Jeff si vous nous dites le nombre d'abonnés de Doug et Jeff. On va tirer bien des affaires et c'est à ce soir. Ouais, je sais pas combien qu'ont d'abonnés, mais... Ouais, fais-donc nos recherches. Peux-tu être, genre, notre recherchiste, s'il vous plaît? Oui, Manon. C'était quoi, la question? Comment t'abonner, Doug et Jeff? Moi, j'ai 150 000. Il y en a qui sont plus vides que moi dans le chat, là, c'est sûr. Ah, ouais? 12. Il y en a un qui dit 12. 12. C'est Dominique Duval. Doug et Jeff, Doug et Jeff, ils ont, quel vent? 315. 315. 315. Wow. Je pense que c'est Happy Life qui ont le plus gros. Eux autres, je pense, ils ont... Au Québec? Ça, c'est pas le gars puis la française? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Eux autres, Happy Life, je pense, ils ont capé le million, si je me trompe pas. Il y a quelqu'un au Québec qui a capé. Il y a un chef, en tout cas, qui a 3 millions. 767, eux autres. Hein? 767 000. Aïe, aïe, aïe. Wow. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est du monde, là. C'est plus que ton Christ de village. Ben, tu sais, moi-même, j'ai plus que mon petit village, là. Tu sais, j'ai 10 000 abonnés. Il y a plus de monde en live à soir que du monde dans ton village. Ben, vous riez, mais nous autres, on a plus de clients le samedi à la Grange-Pardue qu'il y a de villageois, là. On est 900 à Amnord. À Amnord, oui. Le samedi, le samedi passé, il y a à peu près ça, 1000 personnes qui est passées. T'es-tu sérieux? Oui, il y avait la ride des poufs, ça sentait le gros deux tannes en place. Les vieux skidous. Du gros redneck, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les bons buveurs, on aime ça. On aime ça. Tout le monde qui aime ça boire en conduisant. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais peut-être un petit défi à vous proposer, messieurs. Ah ouais? Ouais? Ah, Chris! T'es venu avec... T'es pas venu empty-handed, toi-là? Il est pas venu les mains vides? Pour ceux qui me suivaient avec Dan Grenier, dans le Grenier à Dan sur Twitch l'an passé, j'avais une tradition de faire goûter des choses. Ah non! Ah non, Big, c'est ça, tu gnais. Il va pas falloir que je te mange le cul. T'as-tu amené de la bouffe? J'ai amené un petit peu de bouffe. Ah! Le gros, j'ai pas venu ici pour rien! Non, non, non! C'est ça, j'avais toujours l'anus de vache. Non, c'était l'anus de porc que j'avais amené. Ah non, 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 OK! C'est toutes des choses. C'est pas des Doritos, OK, c'est toutes des choses. C'est pas des saveurs de chips, je pense. On va manger des culs à soirée. On mange des culs! On mange des culs! On mange des culs! C'est connu, c'est chaud! J'avais fait goûter, on avait de la liqueur au poulet, on avait toutes sortes de choses. De la liqueur au poulet! Fait que, vous connaissez le fruit défendu? Ah, le fruit qui pue le crisse de Thaïlande? Oui. Non, oui. Non, t'as pas amené ça. Non, j'ai pas amené ça. Tu m'as fait peur. Non, non, parce que ça sent longtemps. Tu montes sur TikTok à essayer de manger ça pis ça fait... Non, j'ai pas amené le durian, mais j'ai amené des biscuits au durian. Non! 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 T'as commandé ça ouf! Montre-la caméra, montre-la caméra devant toi. C'est mon pocheur d'anus qui m'amène tout le temps des trucs assez inusités des États-Unis. Je veux pas. Hey, Rosalie, elle a offert plein d'abonnements. Merci, Rosalie, t'es super fine. Merci beaucoup. Tiens, on tapote! On tapote, la gang! On tapote! On est 200! On vous a monté! Tu y as-tu goûté? Michel Grenier, by the way, en a mangé tout un. OK? OK. Tout un bâtonnet ou un sac? Non, non, tout un bâtonnet. Ah, t'es un amateur. Sors-moi un vaille de lait, Yann. Ah oui, ah oui. Ça t'en fout? Ben oui. OK, go! Je vais te laisser Yann l'ouvrir. Ah, asti. Là, je suis certain, en plus, qu'il doit avoir une astute odeur. C'est quoi? Ah, yoy, yoy! C'est... Les dégustations chères, mais oui! Hey, c'est un astute bon à SMI, le bruit que ça fait, c'est d'ouvrir ça. Là, ils sont emballés. Ils sont tous emballés, là. Là, il a juste ouvert la première emballage. OK, le biscuit, il est emballé. Ben, en paquet, je... Oh! Ah! Ça va pas! OK, OK, ils sont... Dan Grenier, c'est séparé en tien. C'est ça. Là, le tien. Ah, merci. Ah! Ah! Ça peut pas puer de même! Tu vas-tu... T'en manges tout le temps, on nous accompagne. Non, non, mais attendez, il y a des petits biscuits, on va juste en ouvrir un. Il y a plein de petits biscuits. OK, OK, OK. Pensez-tu qu'il te donnait la boîte, Chris? Fait que je vais te laisser l'ouvrir. Bon, Furt. Tu sais, qu'est-ce que t'écris en chinois dessus, là? Tu fais comme... Ah, OK. Hey, Big, je peux... Ça pue déjà, Big! Tout excité, il me... Ah oui, je me sens comme jackass. Quand ton père t'a fait manger le petit fromage qui pue pour la première fois dans ta vie, ça pue en tabarnak. Ah! C'est impossible. Charles, c'est illégal. Je vais sniffer ça. C'est illégal. C'est illégal. Yann, c'est pas ça. Ça sent mauvais. Tu peux pas. Tu peux. Ça sent... Ça sent les bidanges et les oignons. Ça sent une armoire à épices. Tu sais, une armoire à épices, là, tu sais, trop d'épices toutes mélangées, là. Ah oui, c'est dégueulasse. La senteur, la senteur... Attends, j'aime ça, moi, me torturer. La senteur est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Mon père quichéniste qui dit même si ça pue, il va le finir. Rends ton arme, le chinois. Ça sent la vieille vidange puis les oignons. On va me torturer, OK? On y goûte tout un, là. Oui, on en mange tout un. C'est ça. Non, non, ça lève le cœur. Ça lève le cœur. À la maison, tu le sens à la maison, Chris? Ça doit se rendre. OK, mais tu commences, mon petit... Ça sent... On va tout manger en même temps. Ça... Puis ça donne... On va être capable de le sentir. On avait du fun. La senteur, on y en a. On avait du fun de la 5 minutes. Oui, c'était un podcast, ça. C'était mon save space, ça, il y a 5 minutes. Oui, mais ça se vend pour vrai. Ça veut dire qu'il y a du monde qui aime ça, là. Oui, oui. Oui, puis il faut qu'il n'y ait assez pour le mettre en marché, tabarnak. Tiens ça, loin de moi, tabarnak, là. Donne-moi en un. Donne-moi en un. Ah, ça pue, mais ça pue, mais ça pue. Mais je m'étais fait dire que ça goûtait bon, par exemple. On va le voir là, là. Ah oui, ça sent le trop d'épices ou quelque chose de... Non, non, ça sent pas le trop d'épices, ça sent le trop de cul. Le trop de cul! Mais tu sais, c'est vraiment comme des petites gaufres, là. Visuellement, là, c'est à s'y méprendre, là. Les petites gaufres qu'on mangeait, là, à fraises, là. Oui, mais les plus recules, là, puis montres-les plus sur celle qui est plus basse. Oui, c'est ça. C'est vraiment des petites gaufres, là. Des petites gaufres. C'est pareil, pareil. Exact, exact. OK, bon. Je suis sûr que ça pue plus que le tout de cul. Là, il faut y aller tout le monde ensemble, là. Moi, je me prendrais... Tu devrais te garder un petit drink pas loin. Non, non, un crime soda me changer le goût de tout ça. Après, moi, il te l'eau, ça va empêrer, calice. Maddie Bucking, t'as mangé plein, mon bison. J'ai de la root beer, j'ai du Coke, j'ai du 7-Up, j'ai de la... T'as-tu ça de l'eau de Javel? De moi, un 7-Up. Un 7-Up, j'ai du Coke, j'ai du Bob Lee, j'ai de la Coors Light, j'ai ce que tu veux. Brag. Brag. C'est tout pour vous autres, ça. Attends un peu que j'ouvre ça, là. Hé, ça pue. Pour vrai, t'aurais pas pu sortir ça à la fin du show, man. J'y ai pensé en le faisant, oui, mais c'est pas grave. OK, fait que tout le monde en même temps, tout le monde est prêt? Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. au goût je l'avale je l'avale non c'est intéressant c'est différent ça c'est une pâte ça colle j'ai encore une bouchée c'est dégueulasse j'arrête de faire ça faites pas ça à la maison le goût là écoute ça goûte rien dans la bouche mais c'est tellement fort dans le nez ça goûte rien ça remonte dans le nez ça goûte rien dans la bouche on jaffe, t'en as du dos une boîte pleine je t'en veux, tu te donnes je t'en donne pour le show je suis prêt te faire dans la boîte fais pas ça d'après moi c'est quand c'est rigène j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas assez de papier de toilette j'ai peut-être pas assez j'ai deux heures de show à faire moi tu es capable de me rendre au Madrid là on a une halaine là on a une halaine comme si on avait mangé des culs tu viendrais te ramasser une fille moi qui aime manger des culs je peux pas dire que je trippe sur ça la blonde la blonde la gabété doit savoir c'est quoi ce goût là moi qui aime manger des culs mes standards sont quand même assez bons en termes de bouffe c'est dégueulasse ok t'as-tu d'autres défis de même la prochaine fois la prochaine fois je pensais que t'en avais plusieurs c'était juste un défi écoute je peux pas dire que je suis je peux pas dire que je suis mécontent de ça je pense que juste ça c'est un défi en soi c'était le test je voulais voir si vous étiez le dédé mieux ou quoi que ce soit gros t'as une astille de bon test ça ouais c'est ça mais dans le show à Dan j'en ai fait manger ça doit à toutes les semaines j'avais quelque chose de différent j'avais au moins deux produits différents mais t'sais mais c'est où si tu pognes les idées il faut que le monde il te contacte pis il disait ça c'est mauvais tu vas voir moi j'ai un ami qui va aux Etats-Unis comme camionneur ça te dégage pas du nez le coup il reste c'est dégueulasse c'est ça il me ramène du stock de temps en temps pis moi je t'aime l'élite pour vrai? non moi papa il vomi de être live mais Michel Grenier lui il mangeait ça je me sens plus le bras pis ça sent un toast ça commence à sentir le brûlé ouais qu'est-ce que c'est que tu disais? Michel Grenier il mangeait ça lui top 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 il fait tout son top mais lui il faut le dire c'est sûr qu'il goûte plus rien il mange des toasts à moutarde c'est son nom du préféré moi tout j'aime ça ben voyons avec du croton oui avec du croton mais des fois pas de croton aussi c'est un coupe fin des toasts au ketchup moi j'ai fait ça moi je me punis avec ça c'est pas que j'aime ça je me punis je me punis avec ça tu sais le soir parce que moi je prends tout le temps un petit peu de cannabis pour m'endormir je dors bien avec ça mais là hostie j'ai des craves là-dessus pis là je me réveille pis je vide la cuisine pis je me réveille le lendemain pis c'est un champ de bataille je fais comme caliste c'est moi qui a fait ça je m'en rends pas compte toi le weed c'est comme la drogue du viol c'est ça toi tu prends le pop pis tu t'éveilles tout nu attaché pis t'es comme qu'est-ce que c'est passé tu te vois dans ta cuisine il y a de la moutarde pis le pain il est fini je suis attaché dans le pain il me manque un reste mais il y a de la moutarde il y a de la moutarde il y a une tarte avec un trou en plein milieu pis là on t'en parle même pis ben des toasts pis là ce que je fais c'est que je me punis pis j'ai des craves là-dessus pis au lieu de vider tout ce qui est bon hostie ben là je me fais des toasts à la moutarde pis je fais comme c'est ça ton t'es rien qu'une mauvaise personne mange ça hostie de gros dégueulasse t'as voulu prendre de la drogue mange ton hostie de toast à la moutarde hostie de gros tu parles de même en ta faisant oui oui je me parle de même est-ce que on veut voir ça sur tiktok moi je veux voir ça il y a un gelé pétain ben oui mon hostie de pain on mange la tâteau mon gros on mange la tâteau sur la moutarde parce que moi j'ai déjà passé une soirée avec Anne Thériault pétée sur un pétard ah Chris qu'on a eu du fun c'est 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 faut vivre ça je l'ai dans un vlog c'est le vlog où est-ce que je me souviens plus comment il se nomme je pense que je suis allé faire de l'humour à Amnard je pense que c'est ça je me suis planté à Amnard je me suis planté à Amnard si vous voulez voir un beau vlog où est-ce que je me gèle la face à la fin ça pis les ça pis il y a deux documentaires que j'ai fait de sous-écoutes où est-ce que je me gèle la face à la fin oui oui c'est drôle oui oui mais la question quand tout le monde se pose des edible like Mike c'est ça la question que tout le monde se pose quand vous avez fumé un bar c'est-tu Charles qui a fait tes toes non c'est-tu Charles qui a beurré ta toes je pense que j'ai même pas fumé ce soir j'étais défoncé c'était un des gros show le after party de tout ça on s'était tous ramassés à Amnard il y a une place ça s'appelle la Meunerie c'était à Saint-Adrien c'était à Saint-Adrien c'est à 5 minutes pis nous autres on couchait là c'était comme des dortoirs ah ben oui ton dortoir ben oui ben oui pis on couchait là moi Marc-André pis il y a Jer mais en haut il y a des guitares pis il y a comme une petite salle de spectacle vraiment cute mais là on s'est ramassé tout le monde du show pis le monde qui était là ils sont venus nous rejoindre à Amnard on s'est fait un feu monde suivant à Charles on s'est fait un on s'est fait un feu on a fumé on a bu c'était je me sentais comme dans une dans une commune hippie c'était tellement c'est là que j'ai décidé c'est cette fois-là que j'ai décidé que j'ai fait je pense que je suis fait pour vivre en campagne pis là tu cherchais Amnard Notre-Dame moi j'étais là ça y est mon gars on se part une maison de production c'est parti quand tu as décidé de s'étaler à Parisville mais ce qui a fait de changer l'idée à Yann c'est qu'on n'avait pas la fibre encore dans ce temps-là ouais ça c'était compliqué pis les maisons c'était pas super ce qu'il y avait sur le marché à ce moment-là il y en avait une elle était en arrière comme de la maison des jeunes mais c'était pas génial il y avait beaucoup de travaux fait que là j'ai fait ok parce que sinon c'est-tu que j'aime le landscape t'es allé à Amnard c'est tellement beau le landscape les montagnes quand tu t'en vas là on dirait que t'es dans un autre pays moi j'ai vu l'hélicoptère t'es un de tes clients ou un chum qui vient souvent en hélicoptère en fait Plessville Metal Pless ils ont une compagnie de tours d'hélicoptère pis ils viennent s'atterrir il y a Véro qui dit Saint-Adrien alias Saint-Graine Saint-Graine c'est quoi Saint-Graine pourquoi Saint-Graine une meunerie ah ben oui ça fait des graines ça fait des graines c'est devenu Saint-Graine et c'est là que Pilou a son église et son studio d'enregistrement Pilou qui est un grand artiste du côté américain fait la plupart de la musique pour les films la plupart des films qui sortent depuis les 10 dernières années sont faits à Saint-Adrien va donc toi oui c'est immense Radio Cannes sont venus faire un gros show ben un gros show c'est quoi donc c'est lui c'est lui je pense qu'il a acheté l'église pour genre une beurre de peanuts pis il en a fait un studio pis en bas il chauffe ça avec du crypto mining il y a des ordinateurs pour miner de la crypto pis c'est avec ça qu'il chauffe l'église et son nouveau spot 12 personnes il a branché son ouais pis à Saint-Adrien il doit y avoir à peu près 500 habitants tous dans les communes pis ils partagent les terres pis tout ça pis c'est la seule place où tu peux payer t'en manges ça un autre t'en manges ça un autre l'odeur man l'odeur non 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 ah ouais t'sais comme dans t'sais comme le cartoon le spectre ah 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 créez ce que c'est drôle moi j'en mangerai plus je vais te sceller ça je vais te sceller ça mon gars pis je vais me débarrasser je vais te passer le studio au Febreeze mon gars ça n'a pas de base ah ouais l'odeur l'odeur est est incroyable c'est radioactif cette affaire-là il y en a un il y a Rosalie qui dit c'est au wasabi je sais pas c'est à quoi non 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 j'aime les sushis il n'y a pas de wasabi non non c'est pas du wasabi c'est à marde c'est littéralement à marde ça salle c'est au wasabi fuck you ça sent trop les épices trop fortes ça sent un mix d'épices comme ça sent épicé ah il y a gros quelle idée de marde qu'est-ce qu'on ferait pas pour le show il y a Dan qui demande est-ce que tu vas recevoir Julien Lacroix et ses quatre j'adorerais ça j'y poserais plein faudrait qu'il soit à l'aise comment tu vois ça tout son retour moi tant que c'est pas sur des ondes publiques c'est-à-dire pourquoi radio tout ce que tout ce que tu peux tomber dessus par accident mettons là tu rentres dans un taxi il fait jouer la radio puis c'est tu sais je trouve Julien Lacroix n'a pas sa place là à TV même affaire je trouve qu'il y a du monde en masse talentueux qui n'ont rien fait à personne puis que tu sais qu'il voudrait leur place à TV puis à radio par contre s'il veut se louer des salles puis s'il veut faire ses trucs sur internet ça c'est un contrat entre lui puis sa crowd puis ça là-dessus je pense qu'il peut faire ce qu'il veut mais admettons là tu sais sur les ondes publiques parce qu'on paye quand même nous autres on paye pour les ondes publiques les ondes radio puis les ondes télé je trouve qu'il n'a pas nécessairement sa place il y a en masse de monde tout ce qui est subventionné est-ce que c'est un retour en direct à l'émission de Stéphane Bureau je l'ai vu oui j'ai vu un petit bout puis c'est fucké hein ouais Stéphane Bureau il était pas fier non plus mais Stéphane Bureau je le trouve pas très bon dans son rôle d'animateur non il l'a échappé celle-là il l'a échappé mais sinon il est très très bon il a reçu Didier Raoult puis il s'est pas laissé piler ses pieds avec Didier Raoult il a reçu un blâme de Radio-Canada pour son entrevue avec Didier Raoult non j'ai pas écouté l'épisode puis il a fait il a fait fuck you il a fait fuck you vous me direz pas quoi faire désolé si vous êtes froissé mais avec Julien Lacroix j'ai senti qu'il y avait un malaise installé assez raide ouais mais c'est parce qu'il a voulu refaire son procès c'est comme il l'a fait venir pour y refaire son procès est-ce que tu l'as interviewé je pense qu'il n'avait pas le choix c'est juste qu'il l'a il était too much là-dedans mais il n'avait pas le choix de le faire il ne pouvait pas l'accueillir comme une autre je l'ai dit Pierre Morin mais une autre vedette tu sais là vedette une autre personnalité publique ou anciennement non non tu n'es pas obligé d'y faire facile mais en même temps c'était trop tu sais ouais c'est ça c'était trop je trouve en tout cas personnellement je trouvais c'était quelque chose mais en même temps en tout cas ça n'a rien à voir à comparer au mariage de Richard Martineau hier ah je ne sais pas c'était quoi ça comment elle s'appelle sa blonde sa fille du rocher il a redemandé en mariage après 10 ans je pense en direct bon ben c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout on peut poser un autre appel mais j'ai vu qu'il était sur le même panel que Louis T pis que c'est fucké comme émission pareil hein astille de guerre genre j'ai pas vu celle-là pis c'était-tu c'était-tu bon ils ont dû débattre en crise parce que Louis T pis mais c'est ça l'affaire c'est qu'ils peuvent pas tant débattre que ça parce qu'ils font tout dire de fermer leur gueule c'est comme Stéphane Bureau c'est tout les invités de cette émission là ne servent à fuck out quand que Claude voyons l'acteur là Claude Legault Claude Legault quand Claude Legault a été invité il a parlé il a juste dit bonjour pis il a pas reparlé de l'émission en direct comment ça parce que le gars c'est un artiste il veut pas se prononcer sur ces sujets-là pis il l'a dit après il était comme je suis pas à l'aise d'embarquer dans un débat de Guy Nantel ou whatever de me donner une opposition quelconque politiquement parlant tu sais c'est libre à toi de vouloir parce que Guy il a été bon en crise là-dessus là on peut l'aïr on peut l'aïr ou l'aimer mais il était bon en tout cas l'extrait qu'ils ont mis l'extrait qui circulait il parlait du wokisme un peu je trouvais qu'il était pas mal on point moi ce gars-là je le verrais en débat contre Louis T pis j'ai l'impression que ce serait un débat qui finirait jamais mais qui serait écoutable mais c'est l'affaire c'est que non mais ça se couperait pas parole c'est deux gars qui coupent pas parole ouais ouais mais l'affaire c'est que Louis T il a un peu été graine avec Guy Nantel un moment donné je sais pas trop il l'a planté pis il a dit des affaires un peu fausses pis pis après ça il s'est excusé à Guy mais il s'excuse c'est un peu le pattern il s'est excusé en privé au lieu de s'excuser publiquement fait que là Guy a fait comme ben va t'excuser publiquement pis on verra si c'est des vraies excuses tu sais tu me plantes publiquement sur Twitter pis après ça tu viens t'excuser en privé tu sais tu fais juste du damage control rendu là fait que là-dessus c'est pas rapport à son premier spectacle sa première de spectacle je pense que ça avait rapport avec l'histoire d'Alice tu sais là qui avait changé sa version pis c'était on avait dit c'était dur à quoi Alice l'a fait mommage à Céline Dion non non c'était une fille qui disait qu'elle avait été violée par un politicien Stropoulos je sais pas trop joueur d'hockey non c'est un politicien c'est un politicien pis un peu womanizer le gars pis la rumeur qui circulait c'est qu'ils ont déjà été amants pis il a promis il a promis le ciel pis il a promis de laisser sa femme pis tout ça pis en fait il l'a jamais fait mais elle s'est ramassée devant une espèce de il y avait une manifestation je pense que c'était pour le MeToo pis tout ça pis elle l'a comme dénoncée comme si c'était un agresseur sexuel pis là ben elle a fait ça devant un public elle a dit moi mon agresseur Mekinos Mekinos non c'était pas Mekinos non c'était pas Mekinos Mekinos c'est un pokémon pis elle l'a dénoncée publiquement dans une espèce dans une manifestation pis là tous les journalistes ont sauté là-dessus mais là ils se sont rendus compte qu'elle avait c'est pas tu sais elle a dénoncé la lenteur du système judiciaire pis les polices tout ça elle a fait sa plainte mais elle a jamais complété sa plainte elle a pas fait ce qu'il fallait fait que là elle a super gros menti pis en fait tu te comptes ses versions ils différaient fait que Guy Nantel il a fait une joke là-dessus mais il s'est fait ramasser pis il s'est fait ramasser par évidemment la gauche qui aime pas Guy Nantel pourtant Guy Nantel est ultra de gauche il s'est présenté au PQ tabarnak calisse mais je sais pas pourquoi la gauche l'aime pas il y a juste la droite qui l'aime peut-être parce qu'il dit il y a pas de filtre ouais mais c'est parce que tu sais quelqu'un de la gauche qui se bat pour la liberté d'expression pis pour une liberté d'expression je vais vous le dire les boys j'aime pas trop la position sur la politique mais je m'en calisse ce soir moi je le trouve très de centre je le trouve pas que c'est un extrémiste dans la telle je trouve que c'est quelqu'un qui est de centre pis qui est censé moi je les jette pis je le sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est un gars de la droite pis que man mais pourtant man le gars quand tu y parles c'est les points qu'il t'apporte c'est toujours des points intelligents c'est jamais ouais ouais c'est pertinent c'est jamais extroverti non non c'est ça t'sais pis j'ai déjà demandé à Guy je pense à justement Louis tu sais Guy Nantel avait dit une quote pis j'ai demandé à Louis j'ai dit où c'est qu'il y a faux là-dedans c'est beau tu donnes ton show pis tu bâches ça mais où c'est qu'il y a faux pis Louis était pas capable de me répondre t'sais tu sais en quelque part mais c'est vrai que ça serait le fun d'un vrai débat si Louis avait le courage de le faire Guy aimerait ça parce Guy c'est comme Mathieu Bock-Côté Mathieu Bock-Côté il est de la culture un peu européenne en termes de débat tu sais tu peux débattre là-bas il y en a des débats il y en a en masse on va en débattre à la télé c'est pas grave lui là m'encore à lire de la politique mais lui là lui là je ne comprends pas pourquoi qu'on nous sommes pas capables de faire des choix sensés on est en 2023 nous devrons peuple québécois charriné au grand chevelon pis il est là pis il rajoute des adjectifs c'est sûr qu'il était maître de cérémonie à Donjon Dragon c'est sûr alors là c'est votre tour de brasser votre dé je vous enfourche avec mon épée j'aime bien pis il y a Jean aussi qui en a reçu un qui est pas mal dans la même veine mais un peu plus disons il se présente mieux il se présente moins caricatural c'est un gars qui s'appelle Jean-François Mercier non il a écrit un livre en tout cas sur le wokisme c'est récent je sais pas Massimo quelque chose un espèce de nom je veux le recevoir je veux l'inviter mais c'est le genre de sujet moi qui me passionne moi souvent c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont fait name dropper qui ont fait des affaires pas correctes ils ont fait des petits mauvais choix des petites erreurs des petites erreurs de jeunesse c'était supposé des petits secrets c'était pas senti sortir au grand public c'était moi moi toi pis la porte de chède mais non souvent je m'amusais moi à faire des tu sais il y a des combats de cartes pokémon mais moi c'est des combats de debat c'est qui tu prends dans ton équipe si t'es de la gauche bon ok moi je vais prendre lui je vais prendre lui ah ouais tu prends de la tu sais je nomme-tu son nom ben oui ben Alex Douville ouais lui il était très de droite ouais il était très de droite pis il était bon pis il était pertinent en tabarnak c'est une machine j'ai-tu le droit de dire ça oui oui non non c'est que oui oui tout à fait il était une graine mais en même temps en humour il était une graine avec les filles mais en humour c'était un hostie de génie pour l'écriture c'était un hostie de génie c'était un génie c'était un gars ultra intelligent c'est quand même bien que t'es pas d'accord avec c'en est un qui peut avoir un beau débat longtemps pis il aimait ça pis il était bon pis l'autre aussi que je me rappelle pas de son nom mais qui a été droppé il y a pas long de temps qui est extrême de droite c'est un humoriste il a sorti avec il vient de il s'est fait sortir comme quoi il a fait de la violence conjugale avec sa blonde il était moins sur les réseaux sociaux mais c'est sûr tu sais c'est qui j'ai un blanc de mémoire Phil Bounds non c'est un québécois oui c'est un québécois sa blonde apporte beaucoup Radio-Canada Douville non Douville sa blonde passe pas Radio-Can sa blonde apporte Dubé Dubé ah Fred Dubé Fred Dubé ok non non mais lui il est pas de droite il est de gauche oui de gauche je suis de gauche mais moi c'est toujours vous avez demandé à Douville un débat de lui contre Fred Dubé ça aurait-tu été ça aurait-tu été magique sanglant ça aurait-tu été débile Fred Dubé ouais mais là le débat qu'ils peuvent avoir c'est juste toi aussi t'as dit qu'elle aimait pas ça pis t'as continué toi que t'as pas de france devrais-t-on utiliser du GHB avant de les violer la prochaine fois c'est quoi ton truc tu es Douville pour qu'elle forme sa gueule plus longtemps il écoute pas tout le temps oh ben Chris ah je sais ça mais Fred Dubé c'est ça il s'est fait pogné à Rimouski lui-là dans une manifestation il est allé il est allé masquer dans une il est allé manifester masquer dans des bureaux il avait pas rapport tu sais je comprends t'as le droit de pas être d'accord mais tu vas pas au Carnaval de Québec non non c'était à Rimouski c'était dans les locaux je pense que c'était gouvernemental je me rappelle pas pour quelle raison mais en tout cas il s'en allait manifester là-bas pis il s'est fait arrêter il y a Biroba il est surpris il vient d'apprendre qu'il a doublé les cancellés oui il est beaucoup il est beaucoup cancellé ah ouais il y avait pas mal de choses il est pas mal c'est pas mal final cancellé il y avait pas mal de choses maintenant mon souvenir ouais 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 il y avait des lui c'est plusieurs présumés victimes c'est vraiment plusieurs tellement que il essayait moi il y a des victimes qui m'ont contacté pis il y a des victimes qui m'ont contacté pour me raconter leur histoire avec Douville que j'avais défendu parce qu'il avait passé à la radio pis Douville essayait de savoir c'était qui tellement il y en a tellement qu'il était même pas capable de dire ok je le sais c'est qui elle a parlé de moi il y en avait tellement qu'il était pas capable de savoir c'était laquelle qui m'avait parlé ça te donne une idée ouais j'ai été poigné dans une espèce de chassé croisé j'ai fait Alex va régler tes affaires moi je vais faire un bout parce que je savais pas que t'avais été là-dedans pis je suis pas comme ben là on va-tu manger nos biscuits dans mon champ ah mais Yann tu vas peut-être savoir parce que t'es quelqu'un qui est alerte tu sais les filles qui ont fait la liste parce que je me trompe pas c'est plusieurs filles ou en tout cas ouais mais je pense qu'il y a des gars de mêlant à ça pis il y a des gars un petit peu il y a des gars cocus qui se sont mêlant à ça ben il y a des filles cocus aussi hein parce qu'il y a une fille qui a fait une liste qui a été sortie sur une liste oui ah ouais oui oui ok je suis pas calme ça ils n'ont parlé ça là il y a un très bon il y a un très bon podcast qui a été fait sur Julien Lacroix récemment concernant le travail c'est un c'est un podcast qui a été fait par le 98.5 ah c'est la fête caractale avec en collaboration avec la presse qui remettait en doute le travail du devoir pis là-dedans il révèle aussi Audrey-Anne Dugas Dugas qui était là-dedans qui était impliquée dans ces listes-là mais qui elle-même s'est ramassée sur une liste parce qu'elle était gérante d'artistes ou elle baignait là-dedans je sais pas trop mais elle était vraiment de ce que j'en ai compris elle était vraiment agressante il y a du monde il y a un humoriste dont j'ai fait mille documentaires qui s'est fait vraiment chalé par elle il s'est battu Jérémy quelque chose de même je gare ça se dit elle l'a suivi elle l'a suivi jusque dans le stationnement elle a été barrée du bordel j'ai d'autres histoires avec d'autres humoristes aussi c'est à peu près la même chose pourquoi elle suivrait Jérémy dans le stationnement c'est parce que Jérémy voulait pas y parler pis elle a dit oui oui parle-moi je pense qu'elle voulait s'excuser ou je sais pas trop mais vraiment de façon agressante pis là elle l'empêchait d'ouvrir sa porte d'auto t'sais t'sais renverse les rôles juste renverser les rôles tu traverses les rôles pis ton premier réflexe c'est de te dire ben Jérémy il était sur la brosse il y a quelqu'un qui dit c'est clairement Léo il est-tu cute Léo pour vrai je l'ai vu Léo commencer pis tu l'as tellement aidé il y a un prop c'est cute on dirait ton gars moi je les aime moi je les aime les tout croches Léo pis Gab j'aime ça moi c'est parce que je suis passé par là pis je le sais que tu peux sortir de ça mais là Léo il est rendu riche ou c'est fake il est rendu il est rendu un petit peu insouciant il est rendu pas trop conscient de ce qu'il va payer en impôts je pense parce qu'il fait autour de il l'a dit il fait autour de 100 000 piastres il va faire autour de 100 000 piastres je pense cette année comment ça il travaille il travaille fort il travaille fort il travaille fort pour des youtubers c'est tout ce qu'il fait de travailler parce qu'il a du plaisir à son travail pis ça paraît pis il a recommencé à vlogger il dit là il faut que je prenne un break lui il a il a pris une pause il dit je suis fatigué je suis en train de me brûler j'ai fait Chris dude oui Slack 100 000 par année travailleur autonome il va faire le soin on est dit on devrait l'inviter le 10 mai pour qu'il vienne faire un petit documentaire sur notre une soirée il a trop de job pourquoi pas il a le temps c'est le 10 mai tu le paieras en conséquence le bonhomme il vaut cher on n'a pas parlé du cachet t'es-tu rendu son gérant à Léo non je suis comme plus un mâle moi là les astis de coach les astis de coach je vais vous parler des coachs Léo il est de chambre avec un gars il s'appelle Tian ok Tian là il a sa chaîne je ne sais même pas si elle a 1000 abonnés mais lui là je ne sais pas où est-ce qu'il a pogné ses compétences le gars il a probablement vu 3-4 vidéos de Mr. Beast il est probablement qu'il se crosse sur du Gary V mais le gars il a décidé de lancer une formation de 6000 piastres ah t'as amené oui puis là les jeunes là il promet 10 000 abonnés en dedans de je pense c'est 6 mois à des jeunes puis là lui il pense qu'il va leur donner tu sais sauf que il n'a aucun il n'a jamais fait la preuve de son concept tu sais là il n'a jamais mis à l'épreuve c'est plein de même sur TikTok c'est plein de même puis tu sais c'est de la crise de merde parce que tu fais ça oui tu vas peut-être commencer mais là d'un coup l'algorithme parce que l'algorithme change aux 2 mois c'est plus la même affaire c'est plus la même affaire qui est importante ou bien il va juste faire des petits Mr. Beast avec tout ce monde là puis ça va tu sais il n'y a pas il ne peut pas en faire 1000 il ne peut pas prendre admettons 20 étudiants puis toutes les rendre à 10 000 c'est pas vrai tu sais là mais là après ça il va dire puis là il va les blâmer il va dire c'est parce que t'as pas travaillé assez fort t'as pas grindé t'as pas fait ci t'as pas fait ça arrêtez il n'y a rien il n'y a pas un hostie de coach qui remplace l'expérience je vous le dis il n'y a pas un coach qui remplace l'expérience si t'es obligé de payer pour avoir des compétences c'est pas bon surtout par quelqu'un qui n'a pas mis à l'épreuve qui n'a pas mis à l'épreuve ni ce qu'il enseigne puis qui ne l'a même pas fait lui-même le gars il a juste 1000 abonnés arrêtez ça il n'y a rien qui vaut comme l'expérience allez vous chercher un mentor à la place ça coûte pas cher tu peux faire appel à lui quand tu veux au lieu de suivre des calices de cours par Zoom puis te faire expliquer des hosties de cochonnerie de rétention arrêtez ça arrêtez ça tabarnak ça marche pas le gars c'est un crosser il va crosser des jeunes puis les jeunes vont embarquer là-dedans à 6000 balles le cours c'est un crosser oui crasher calice mange moi tu tiennes de tabarnak d'hostie de crosser de sacrament là j'ai demandé il fait un tiktok où est-ce qu'il annonce son crise de cours puis là j'ai demandé j'ai dit hey je peux-tu avoir la liste des clients avec lequel t'as réussi à atteindre ça il a enlevé mon commentaire il a enlevé mon commentaire fait que tu sais tous les coachs d'immobilier puis tous les coachs de ci puis tous les coachs de ça c'est correct les petits conseils qu'il donne sur tiktok c'est correct ces petits conseils-là mais signez pas ces calices de cours ça marche pas t'as-tu compris à l'expérience puis un mentor ça se crée tout seul c'est en faisant ton expérience que tu vas croiser des personnes puis un moment donné il y a quelqu'un qui naturellement tu vas pouvoir appeler avoir des conseils demander des mais tu sais de payer ici mes pièces Corey Albaï Corey Albaï il note-tu sur tiktok ça se prépare quand ça veut parler d'immobilier ça se met sur le point ça le met de même il y a un gars qui vient me voir il y a un gars il y a un client qui vient me voir il dit il y a 50 000 pour s'acheter un condo je lui dis écoute c'est tabarnak il dit il y a 3 femmes il y en a pour 100 000 mais le gars c'est un avocat mais le gars c'est un avocat fait que là moi je le regarde je dis écoute on peut pas je vais arriver moi de quoi tu sais ça il dit garde il dit garde à la fin il l'a pas eu sa crise de main il l'a pas eu il a appelé l'indo ma secrétaire il a envoyé dossier là c'était dur ça c'est un style de mentor sinon t'as les autres qui vont vous l'investir dans l'immobilier voici comment que je fais de l'argent par mois alors j'ai tant de résidence ça me coûte tant d'affaires puis je fais tant vas pas à l'école l'imbécile il y a juste une recette qui est facile c'est de travailler pour faire ton argent parce que l'argent si tu restes chez vous elle se fait pas peu importe le cours que tu vas suivre si tu veux un vrai conseil pour faire du YouTube commence par faire des vidéos fais des courts métrages fais ce que t'aimes parce que Tien lui ce qu'il va faire il va te faire faire des concepts qu'il a volé à MrBeast c'est tout ça ces crises de vidéos c'est des affaires de concours j'ai caché 1000 piastres puis il faut le trouver c'est toutes des affaires qu'il a volé à MrBeast il va faire de vous autres des petits MrBeast vous ferez pas ce que vous aimez vous allez faire du contenu vous allez vous prostituer faire du crise de contenu de merde bien à la place là faites votre contenu si vous avez le goût de faire des petits courts métrages de fiction faites des courts métrages de fiction si vous êtes bon là-dedans vous allez vous démarquer puis vous allez devenir riche à cause de ça mais suivez pas son crise de cours vous allez devenir le petit robot à Tien puis vous allez juste devenir des pâles copies de ce qu'il a vu puis ce qu'il a fait triper sur YouTube tu dis de faire votre contenu c'est la plus belle phrase que t'as dit là ça puis vous allez devenir riche c'est pas grave si t'es pas riche si t'aimes ce que tu fais ouais non c'est ça si t'aimes ce que tu fais dans la vie puis que t'es capable de faire des besoins exact c'est là que t'es bien riche parce que le temps c'est de l'argent ouais exact si t'es capable d'avoir le temps de faire des choses c'est là que t'es riche puis si tu fais ce que tu veux dans la vie puis t'es pas capable de payer tes bibles ben c'est un début va ta guitare ponte ta guitare on change de sujet tu sais là on parle de porte puis tout ça puis pour venir au sujet de Julien Lacroix qu'on est parti au début ouais il réclamait d'avoir le droit de faire son art puis qu'il était bon là-dedans puis quand il a sorti son astide vidéo qui émite les gars de porte ben ça c'est de la calisse de merde ça revient pas pour ça je veux dire on en a il y en a mais en même temps si c'est ça qui le rend heureux moi là si tu veux le faire mais réclame pas réclame pas ta main ouais mais tu peux pas dire si c'est ça qui te rend heureux parce que vous on va aller dire ça aux gars que tu parles depuis tantôt si c'est ça qui te rend heureux fourrer des jeunes youtubeurs non maintenant que lui il le fasse non je parle pas à lui je parle pas à tienne je parle à ceux qui vont allez pas si lui il veut enseigner puis il se prend pour un gourou c'est parce que lui il se voit comme un Steve Jobs puis il veut faire des keynotes puis il se prend pour un astide gourou il est pas un gourou tabarnak il a jamais réussi à faire ce qu'il enseigne mais moi c'est pas à lui que je parle fais aller ton caliste de cours mais moi par exemple je veux bloquer les jeunes les petits jeunes qui rêvent de ça puis qui vont aller quêter puis qui vont dire à leur mère moi c'est ça que je veux faire dans la vie puis là elle va sortir ses réheures pour y payer son astide cours de youtube le jeune il réussira jamais parce que ça va être un petit crise de robot ça va être un petit crise sauvons les mères monoparentales c'est ça que tu veux dire c'est ça anti-reconformiste mais c'est parce que tu sais comme moi là je trouve que moi là je suis sur mon X depuis surtout depuis que j'ai acheté la maison ici je suis sur mon X puis tu sais c'est pas une maison de riche je paye 435 piastres d'hypothèque par mois j'espère tabarnak il y a pas de ça bouillie non non mais tu sais Chris il a fallu c'est deux heures de route mais calice je suis bien je me suis fait de mon studio je suis pauvre une hypothèque à 400 piastres oui ça me coûte moins cher ça me coûte moins cher qu'un loyer à Sherbrooke mon Christ ça coûte 400 piastres d'hypothèque tu sais fais toi pas rentrer des colocs c'est quasiment gênant non c'est toi qui vas payer fait que tu sais mais j'ai fait mes calculs j'ai pris l'argent que je dépensais en Airbnb puis l'argent que je voulais mettre sur un studio loué à Montréal puis j'ai fait je vais faire les deux ensemble je suis loin de tout c'est pas super commode tu sais faut que je sois convaincant pour faire venir du monde inviter ici mais pareil mais t'as pas de visite par exemple il y a ça par exemple t'as pas de visite par exemple ça c'est le fun aussi oui oui non non c'est ça tu te fais pas chaler ici mais ce que j'allais dire c'est que ça fait deux ans que je suis sur mon X mais je suis sur mon c'est pas parce que t'es pauvre que tu peux pas être sur ton X moi je suis sur mon X je suis pauvre je veux dire je gratte mes tu sais mes fins de mois je les trouve rough aussi là tu sais puis j'ai investi là-dedans puis je suis pauvre je suis pas capable de me payer beaucoup de luxe mais Chris j'ai réussi à me rendre t'es totalement pas pauvre mais le lundi matin t'es capable de twitcher exactement c'est ça t'es riche mon homme t'es riche de contenu elle l'a ma richesse t'es riche de contenu le temps c'est de l'argent exactement si t'en as du temps t'es riche puis de l'argent c'est quoi tabarnak c'est fuck out l'argent c'est le lobby des cochons c'est le lobby des petits cochons t'as une machine à 25 cents dans le coin ici fais moi crée tu fais pas ton argent que ça t'as le bonheur ici moi je suis trop bien ici tu fais-tu des open markets c'est beaucoup de la set-up ça c'est un ancien c'est un ancien c'est un ancien poil à bois qu'il y avait là au lieu de mettre le marteau picard pour faire décoller les briques tout ça puis il y avait déjà tout ça au plafond toute la structure fait que j'ai fait comme un mini comédie club c'est écœurant là je vais mettre une caméra qui va pointer là on le voit mal mais je vais mettre une caméra qui va pointer vers là puis on va faire des rose battles puis des trucs là-dedans ça devrait être bien cool ouais ça devrait être bien bien cool tu fais-tu encore du stand-up? oui j'en fais une fois de temps en temps j'avais entendu que t'avais comme lâché un peu j'ai arrêté j'ai arrêté pendant un petit bout mais là ce que j'aimerais c'est l'hiver faire des podcasts rester dans la maison puis l'été faire de l'humour tu sais mais là ça s'enligne pour que je fasse on va faire des tournées avec sous-écoute avec Mike fait que je sais pas de quoi va avoir l'air mon été avec sous-écoute moi j'ai une hostie d'idée pour toi moi et puis Charles à sous-écoute oh oh ça serait bon j'ai pas d'affaires là arrête Agnès il y a une crise de la gang qui a pas d'affaires là qui ont posé là ouais ça je sais ah oui non dis non vas-y fais-toi des ennemis Julien Lacroix et d'ailleurs dans le podcast de Julien Lacroix à sous-écoute il dit que c'est un crotté il y en a un qui raconte ben oui tabarni oui 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 ah raconte moi ça non il raconte littéralement ben pas ce qu'il a fait mais il raconte la fameuse soirée puis son chaudail puis il dit il dit tu sais si quelqu'un sait ça en riant ben oui ah ouais comme Mike Mike dans ses premiers sous-écoutes là qu'il a fait quand il était chez eux puis que tout le monde avait un laptop il parle du petit Jérémy puis il dit un jour s'il entend ça c'est sûr je me fais ramasser puis ces épisodes-là il les a enlevés tu le mets ah oui oui monsieur il l'avait prédit Mike il te jure ah ouais ah c'est sûr il avait pas prédit par exemple que sa mère où tu grimais embarquerait là-dedans mais tu sais il y a un numéro de Julien Lacroix il savait qu'il était problématique mais tu sais c'est parce que lui il se voyait comme un gars toxique puis c'est tu sais quand t'écoutes les récits c'est-tu des récits de viol il y en moi il y en je sais pas il y en a en tout cas il y a des filles qui sont revenues sur leurs paroles fait qu'on le sait plus mais tu sais lui il raconte sur scène des trucs tu fais comme ben caliste tu viens de raconter ce que tu faisais aux filles il disait comment qu'il était toxique qu'il était un mauvais chum je veux surtout pas le défendre je veux juste amener un questionnement arrête de le défendre non non je fais bien attention ah fait que toi les victimes Charles non non il y avait quel âge quand c'est arrivé ces événements là il était pas tellement vieux il était début vingtaine il n'avait pas huit ans non non il était dans ses débuts il avait au début vingtaine puis tu sais il était au sommet de sa gloire quand même tu sais là avec ses il avait gagné les oliviers il y en avait combien je pense 6 ou 7 ouais ouais c'était la coqueluche dans tous ceux qui l'ont mis au bûcher dans le public mais je serais bien curieux d'aller voir leur passé eux autres puis donne leur autant de pouvoir qu'ils avaient il y a bien du monde qui aurait fait la même chose ouais mais tu sais il y a des récits de Julien que c'était avant qu'ils deviennent populaires c'était pas une histoire de pouvoir en tant que telle c'est pas ça pour le défendre c'est juste que moi des fois je me mets dans cette situation là je recule quand j'avais 20 ans quand j'avais 20 ans tu me donnes 100 000 200 000 par année je sais pas si j'aurais bien fini non c'est ça il y a du monde puis moi même j'admets j'aurais pas été un prédateur sexuel quand je me pose la question est-ce que j'aurais est-ce que j'aurais été un bon homme de pouvoir si j'avais été une police puis je l'avoue que je fais comme si j'avais été une police je me serais vengé de tout le bullying que j'ai subi j'aurais été la pire hostie de police de merde on aurait parlé de moi dans toute la ville tellement que j'aurais été la pire hostie de police qui aurait eu des hosties de power trip c'est ça puis qui aurait arrêté du monde juste parce que je les aime pas en face puis j'aurais été de même j'aurais été nostie de même fait qu'une chance que j'ai pas de pouvoir c'est ça puis tu sais je le défends pas c'est juste que je dis il est pas tout seul dans cette situation-là tu sais il y en a d'autres qui auraient fait probablement plus c'est juste qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire tu sais le roson là roson c'est vraiment un trip un power trip tu sais c'est genre j'ai tellement d'argent que il y a c'est parce que il y a une affaire que j'ai comme compris c'est que tout ce monde là la plupart là dans le showbiz c'est tout tu remarqueras bien c'est tout du beau monde sont beaux fait que probablement qu'ils se sont jamais fait dire non puis eux autres pour eux autres tu sais ils pouvaient avoir toutes les filles qu'ils voulaient probablement soit avec l'argent soit avec la gueule qu'ils ont avec la popularité qu'ils ont mais le jour ils se sont fait dire non ils étaient pas capables de l'accepter fait que ils deviennent insistants puis ouais c'est ça tu sais puis même que ça devait être un trip de la manière que je le comprends pour Roson c'était un trip de justement se poigner des filles qui veulent pas de lui tu sais parce tu sais quand t'as cet argent là tu peux te payer qui tu veux il y en a une il y en a une petite jeune de 25 ans tu sais Gilbert qui va triper puis qui va vouloir tu vas pouvoir acheter avec ton cash puis traîner dans ton char sport puis fourrer le soir comme tu veux mais c'est pas ça qu'il veut il y en veut une que il y en veut une que c'est un défi tu sais c'est comme un défi pour lui elle peut pas me dire non je suis riche j'ai du pouvoir il a pas demandé à Julie Snyder de choisir une valise avant d'y proposer excusez je lisais le chat c'est la partie c'est une excellent gang ah ouais Eric Salveille dis moi je le comprends il y a un Eric Salveille il y a un Eric Salveille dans le chat room il dit moi je le comprends Julien Lacroix c'est un bon gars dans le fond c'est à cause de son problème de boisson il est vraiment nice maintenant Salveille avez-vous des nouvelles de Salveille je le sais pas il vend des condos en Floride Chaises Pliantes le podcast de Chaises Pliantes il y en a un qui fait il fait des coups de téléphone ah ouais ouais il a appelé Eric Salveille mon homme mon homme c'est lui qui parle le monde allez là il y en a appelé du monde en tabarnak lui là il manque juste des bons concepts parce qu'il appelle le monde il n'y a pas de concepts ça mène souvent je suis un peu malisé son personnage il est cringe en tout cas son il est cringe il devrait changer son personnage puis il devrait se trouver des bons concepts puis il pourrait pimper sa patente puis ça pourrait le mettre là il a commencé tous ses hosties numéros de téléphone là là il a commencé en en face sur TikTok puis là il change de personnage ok ok c'est ça qu'il faut là c'est ça qu'il faut quand il a appelé Claude Dubois il a appelé Claude Dubois t'as pas vu ça non il dit salut Claude c'est qui Claude il devait être en la même brasse il devait s'avoir bu deux bouteilles de smokebait il était hé mon Claude le tabarnak m'a t'a retrouvé Claude Dubois m'a t'a retrouvé il va envoyer la police m'a t'a retrouvé mon petit Chris de comique toi ah ouais ah Claude Dubois qu'est-ce qui est top Claude Dubois qu'est-ce qui est top Claude Dubois pareil mais qu'est-ce qu'il a appelé Salveille ouais il a appelé Salveille mais Salveille il a pas ben non il a juste c'est ça c'est parce qu'il faut que tu trouves un bon concept laisser accrocher le monde parce que moi quand je faisais j'ai fait Marcelin puis j'ai fait Les Crapules avec Jean-Claude Gélinas puis j'ai compris un coup de téléphone si tu veux si tu veux pas le perdre tout de suite sinon il va juste faire ben t'es qui c'est qui qui parle c'est quoi si tu veux passer outre ça faut-il y avoir un petit bon concept pour l'accrocher c'est pour ça que moi c'était important Réal Belin il y en avait des bons Réal Belin Réal Belin il y en avait des bons mais moi c'est ce que je fais tu peux faire des appels fantômes sur Kawa puis tu fais appeler deux personnes ah ouais ça aussi c'est cute mais moi je ferais appeler Guilla je ferais appeler voyons on relève le défi Gaston Lepal puis Éric Salvaille je ferais rappeler des vieux couples de la TV genre tu sais Gaston qui reçoit un appel salut Éric Éric salut Gaston ok mais je t'appelle non c'est toi je voulais t'appeler je voulais s'envoyer on repart-tu Dieu merci je ferais appeler deux personnes genre Julie Snyder puis Guilla Lepal après Guilla il a dit qu'elle était pro-intimidation tu sais tu peux appeler deux personnes qui ne s'entendent pas c'est comme un concept la table d'à côté de Radio Can le podcast mais là tu t'aimais ensemble deux personnes qui s'haïssent dans l'industrie mais qui ne s'apparaissent pas puis là t'attends l'appel toi t'écoutes ça pourquoi tu m'appelles c'est toi qui m'appelais Côlisse il y a Quiet je veux répondre au commentaire de Quiet dans le chat il dit non mais sans joke je pense qu'on peut changer qu'on peut probablement en parlant de la croix concernant la croix il dit je pense qu'on peut grandir dans la vie je m'en coller ce qu'il y a de la croix mais je pense que le monde devrait avoir le droit de changer penser le contraire c'est un peu être hypocrite on a tous changé dans notre vie oui oui mais il faut que tu montres que tu changes parce que Julien Lacroix l'affaire c'est quand tu suis quand tu regardes ses affaires tu fais comme ok le gars il a pas travaillé sur lui il a travaillé sur un retour il arrête pas de blâmer la boisson il faut qu'il arrête de blâmer c'est ça son problème mais c'est pas le nôtre à nous autres ils arrêtent pas de mettre ça sur la boisson tu fais arrête de nommer la boisson ça c'est ton problème à toi le problème à nous autres c'est Julien Lacroix qui est intense avec les filles tu sais exactement fait qu'on s'encalisse que ce soit la boisson ou pas mais lui il essaye il essaye de l'expliquer avec ça mais c'est parce que les gens le prennent mal puis ça passe mal puis il a juste l'air d'un gars qui est blanc Marie-Pierre allait essayer cette technique là elle essayait de créer deux Marie-Pierre oui mais c'est parce que la Marie-Pierre saoule est de même mais la vraie Marie-Pierre est pas de même non non je m'excuse c'est la même calisse de personne il y en a en masse du monde qui boivent puis il y en a en masse du monde qui saoulent est-ce que tu as été fâché toi quand tu mordes une cuisse je n'ai aucune idée je ne sais pas je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas ça c'est une affaire je n'ai pas compris Sophia Nolin n'était pas victime avant qu'elle découvre qu'il y avait plein de monde qui dénonçait puis elle a fait comme ah ben dans le fond moi j'ai été victime ben oui mais c'était pas un problème tu l'as retexté elle c'était la fatiguante d'un party c'était la fille trop saoule probablement d'un party Sophie Nolin Marie-Pierre 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 il n'y a personne qui se souvient de O'D c'est là qu'elle s'est faite connaître la O'D c'était une caliste d'intenses c'était une maniganceuse agressive intense en tabarnak c'est vrai on l'oublie là on pensait tout ah elle a changé elle a changé ben pas tant que ça Chris c'est comme l'autre watcher Mathieu Boron Mathieu Boron tabarnak allez écouter allez écouter Love Story allez écouter Love Story quand ils ont jumelé occupation double des gars d'occupation double qui l'ont fait rentrer dans la maison à Love Story ils se promenaient dans la maison tabarnak pas capable d'essentir ils graignent des bains raides ils avaient goût de sauter au cou puis après ça ils vont faire des émissions de rénovation à Canal V oui c'est ça alors lui il faisait l'intimidation quand on parlait de ça avec O'D avec Sébastien autour de la table et ça c'était menaçant oui puis c'était malaisant justement quand il s'est sorti avec la scandale de l'intimidation O'D il montrait ça c'est tabarnak ça ne passerait plus aujourd'hui non non ce qui ne passerait plus c'est Doc Mayhew Doc Mayhew mais les filles au début le deuxième Love Story les filles leur défi c'est de faire un défilé sexy avec mettons de la lingerie fine il y en a une ça y tente pas là sont toutes là ben voyons oui puis abroï abroï ben non tu vas le faire ben non il faut que tu le fasses t'as pas le choix les filles ça y tente pas tu vas mettre à pleurer à pleurer ça c'était à Love Story Love Story deuxième saison astu je ne me souvenais pas de ça tabarnak là ta voix elle fait t'es sérieux ouais j'ai fait le montage j'ai fait la première saison ah ouais ouais je tenais un câble c'est tout ce que je faisais moi je faisais absolument rien t'es accueilli bon pour l'heure fait que t'étais dans les studios toi ouais 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 moi j'étais à la station puis je faisais des autopromos moi j'avais Guy Cloutier là qui venait avec Théodore Guy Cloutier moi avec Théodore ah fait que tu l'as vu ça ben oui moi j'en ai vu des affaires la fille la gagnante elle l'a écrit dans son livre comment elle s'appelait Julie c'est quoi qui est arrivé ben Guy Cloutier il faisait venir il faisait venir t'sais son genre c'est Josée Théodore qui sort avec la fille de Guy Cloutier ouais la soeur de Véro elle sort avec Josée Théodore elle est encore avec aujourd'hui je pense ouais ouais puis c'était Guy Cloutier qui produisait la première année de Love Story puis le gros le gros pitch sale de Love Story c'est genre vous allez tous voir ils peuvent même pas prendre leur douche sans être cachés de la caméra ah oui je m'en rappelle c'était la grosse ça c'était le gros 24-24 vous allez les voir chier vous allez les voir prendre leur douche toute la patente ça c'était le pitch sale de là quand ils ont parti de l'émission ils se sont tous assis puis ils ont fait bon on leur fait faire quoi là parce qu'il n'y avait aucun plan de match de préparer non 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 c'est ça mais là lui ce qu'il faisait à soir là on les fait battre l'ensemble on fait rentrer une boîte de Saint-Hubert on fait tirer une boîte de Saint-Hubert un défi il voulait tuer c'était c'était ou bien il y avait Hugo ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas mangé de resto quoi que ce soit une chance on n'était pas dans la maison moi et toi je ne sais pas puis c'est ça pour continuer l'histoire Guy Cloutier il faisait venir José Théodore puis d'autres joueurs du Canadien pour regarder un backstage les filles prendre leur douche oui puis c'est facile de savoir quel épisode parce qu'il faisait tirer le dimanche des bâtons puis des paires de billets no shit wow t'as juste regardé le bâton il y avait vraiment une caméra dans les douches les meures étaient en miroir oui mais ça me de même tu voyais partout il y a juste les chiottes que tu ne pouvais pas voir il y a juste les chiottes la douche les douches tu avais un angle de 45 que tu ne voyais pas une fois qu'il était nu en dessous de la douche tu ne voyais pas mais il fallait que tu rentres c'était un coin mais avant que tu rentres dans le coin oui tu la voyais oui c'était le petit c'est le mec qui va oui tu savais mais les autres ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient ils n'avaient jamais vu une télé-réalité de leur vie eux autres sont rentrés là as-tu vu l'autre cave à côté puis là il y avait Hugo tu sais celui qui a gagné lui il était sa boisson en crisse il aimait c'était un hostie d'alcoolique fait que là Hugues c'est ça Hugues puis là il faisait venir ça c'est saison 1 oui c'est saison 1 puis là il faisait venir Hugues admettons Hugues Hugues il disait il rentrait dans le confessionnal puis là il disait à la production il disait hey si vous voulez que je vous en fasse un crisse de show amenez-moi une 12-7 amenez-moi une 24 et je vais vous en donner un show puis là il aimait ben oui c'est pour ça que c'est pour ça que tout le monde la première saison tout le monde était sous puis tout le monde se frenchait dans le sport premier soir les filles se frenchaient les gars frenchaient toutes les filles la tente à cul je l'ai acheté sur Facebook Hugues il ne v'y a pas longtemps moi je le connais ah tu le connais ben je le connais j'ai des amis qui travaillent dans les mines avec il est dans les mines il faudrait qu'il vienne il faudrait l'inviter c'est quoi son lui puis Gargamelle l'autre Hugues Dubé le Gargamelle c'est basse lui il est sur Twitch je peux te mettre en contact avec ah ouais j'aimerais ça l'avoir qu'il nous parle de ça lui il a fait deux saisons il a fait un All-Star ah ouais c'est Hugues ah ouais c'est ça il a fait All-Star puis il a été chroniqueur aussi pour Big Brother la première édition il y a une dizaine d'années ah ouais ah je ne me souviens pas ça c'était l'édition qui n'était pas des vedettes ah non ça c'est c'était hey guys j'appelle Hugues appelle Hugues j'appelle Hugues j'ai écouté j'ai juste envoyé un message j'ai écouté les reprises sur Love Story puis T'es Hot j'ai envoyé ça l'année passée il est-tu il est-tu live ? on va savoir bon reparez-vous des questions Doug Mayu il est comment ? oh ouais non invite-le ici il dit ah je passe justement à Paris-Ville mais il y a quelqu'un que j'aimerais bien recevoir si jamais ça adonne c'est le réalisateur de les voyages de Monsieur Michaud Capitaine Michaud ah lui il est parti avec en mer ah ouais ça serait magique moi je vais avoir Roger Normandin puis je veux qu'on écoute son film avec lui avec lui ? ouais wow il paraît qu'il est bien fin le monsieur puis je suis certain mais les droits il n'y appartient plus c'était juste pour rire non non je le sais je le sais mais je pense qu'on serait capable de le jouer puis je ne sais pas si 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 c'est un gars de Maurice du Shawinigan c'est un gars de Shawinigan ça ah ouais ben oui astille j'aimerais ça on devrait Chris Shawin puis c'est pas loin si Shawin je paierais son gaz à Monsieur Normandin ben donnezette de la bière de la gare Motogod vient de m'écrire attends je t'envoie le profil de Priscilla de Love Story ben oui ben oui je la suis sur Facebook parce que moi sur Twitch moi ta gare il est branché partout moi sur Twitch il vient de m'envoyer une vidéo elle a changé en estie pour vrai es-tu belle? ben elle est plastique elle est belle elle est plastique ah elle m'a gagné Audrey elle a un bionique avec les yeux puis Elisabetta Fantone aussi mais dans saison 1 il y avait une fille je pense qu'elle s'appelait Mylène ou elle était comme un peu enfant Julie Julie c'est elle qui a gagné sa sauce à spag elle avait fait sa recette de sauce à spag ben oui elle avait gagné Love Story elle a gagné Ah t'as peu non ça c'était une des jumelles qui faisait son spaghettis tu sais la jumelle qui disait qu'il était qu'il était ingénieur oh ok ouais tu sais il y avait deux jumelles ouais 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 elle c'est elle là c'est elle qui avait fait la spaghettis c'est elle qui avait fourré Hugues dans le ventre ouais mais je pensais que c'était Julie la sauce mais ça se peut parce qu'elle la grande Brune n'avait pas de l'air à cuisiner ben ben ou elle a critiqué peut-être qu'elle a critiqué la sauce à julie je pense qu'elle a critiqué la sauce à julie Mélanie c'est ça elle s'appelait Mélanie ah oui Mélanie puis l'autre la petite blonde où je veux couler Julie est massée je pense mais elle elle s'est faite niaiser man ben oui ben oui 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 elle avait pas l'air d'être toute là ben non et puis Doc Mayhew il est ramassé tu pas il y a une édition il y a une édition c'est les parents qui sont panélistes puis là il ramasse le nom de Doc Mayhew parce que ça fait depuis le début de la saison c'est les parents c'est les parents les erreurs je me rappelle épisode 8 saison 1 tu vois Doc Mayhew il parle justement Mélanie puis l'animatrice de tout ça c'est ce qu'elle avait pas c'est Marie-Claude il y a Aji qui dit sur sur TikTok Priscilla qui volait des bar-town elle volait-tu des bar-town je me rappelle pas t'es calé 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 en plus que j'ai travaillé là-dessus je capote vraiment c'est la télé-réalité moi c'est le concept c'est toute la mécanique en arrière Big Brother ils ont des semaines de 5 jours au lieu de 7 pour le tournage puis ainsi de suite mais je vous le jure si Big Brother il invite tout le monde pas juste les célébrités j'y vais moi moi j'y vais ah oui j'aimerais ça as-tu vu comment ça paye aussi oui oui il y a ça aussi mais c'est sûr moi j'aimerais ça le love tu pourrais te faire inviter à Big Brother je pense pas je pense pas je suis pas assez non je suis pas assez Coco Beliveau oui mais tu sais Coco Beliveau c'est parce qu'elle remplit des petites coches elle remplit des petites coches c'est comme Angry White non non moi je suis tout ce qu'il faut pas inviter je suis blanc je suis un homme je suis hétéro je suis pas handicapé on prend-tu une petite pause mesdames et messieurs on prend une petite pause puis on revient tout de suite après pour un dernier segment cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage le guide du célibataire en Outaouais t'es une camionneuse ou un camionneur ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel bref tu travailles dans l'industrie du transport On The Road le média du transport au Québec t'invite à l'édition printemps 2023 du salon de l'emploi du camionnage apporte ton CV puis ta bonne humeur parce que là-bas il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer en plus la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un t-shirt de On The Road ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos tu vas être pas mal swell ça se passe le 1er avril au 500 avenue du Golfe à La Prairie pour plus d'informations contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On The Road le salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac savais-tu que j'ai un deuxième podcast oui 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 j'ai pas juste le Daily Buffer podcast imagine-toi donc que j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Le Stream que je roule depuis 2010 c'est un podcast un peu plus intime un peu plus personnel dans lequel j'émets des opinions des réflexions des fois on s'amuse on déconne des fois on fait les philosophes on réinvente la vie tout ça accompagné de bonne musique puis c'est un podcast aussi que tu trouveras pas dans les répertoires il est comme caché c'est un podcast caché il est ni dans iTunes il est ni dans les répertoires de Google ni dans les répertoires de Spotify mais si tu utilises une application de podcast peu importe que ce soit l'application de podcast du iPhone celui de Google n'importe quel bon logiciel de podcast tu peux l'ajouter manuellement Google comment ajouter un fil RSS de façon manuelle dans ton logiciel de podcast puis ajoute l'adresse suivante HTTPS 2. slash slash yanneterrio.com slash le stream puis tu vas être abonné à mon deuxième podcast c'est pas merveilleux ça je répète l'adresse HTTPS 2. slash slash yanneterrio.com slash le stream qui s'est abonné quelque chose à boire deux verres de lait s'il vous plaît j'en veux pas moi ben voyons un bon verre de lait c'est tellement meilleur je suis assez bien pour savoir ce que je veux Rock tu bois pas assez de lait maman puis tu sais heureusement que j'en ai juste un de même qu'est-ce que ce serait moi j'en ai juste un bah puis t'es franchement meilleur écoute-moi Dolce Caravan Pibout Voyageur L'autoboucou offre beaucoup plus de puissance qu'inimitable Chrysler a une longueur d'avance Chrysler a une longueur d'avance L'autoboucou si Chrysler ne l'avait pas inventé la concurrence n'aurait rien à copier Savais-tu que tu peux commanditer le Daily Buffer Podcast? Si tu veux bloguer ton entreprise ta page web un événement qui s'en vient envoie-moi un courriel yannbuzz A commercial Gmail.com J'ai des très bons forfaits à des prix très compétitifs Mettons que t'as un truc très ponctuel que tu voudrais promouvoir je sais pas un événement un rave une épluchette de bledain n'importe quoi tu peux commanditer un épisode si tu veux un seul épisode c'est un pre-roll c'est une présence dans mes deux blocs de commandite mais c'est aussi tous les extraits qui sont rattachés à cet épisode-là sinon j'ai des campagnes plus longues j'ai un forfait très avantageux qui te permet de commanditer pendant un mois tous les épisodes et les extraits associés c'est tout près d'une vingtaine de vidéos ça à un prix ridiculement bas n'hésite pas contacte mon agent Britanny au yanbuzzocommercialgmail.com nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les adidas torsions vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast mes invités sont partis fumer une petite cigarette ça sent ce qu'on a mangé tantôt il n'est plus supposé d'en avoir dans la maison Charles il a sorti il a sorti ça il a crissé ça je ne sais pas où dans un sac dehors mais la senteur est tellement faite ça sent dans tout le studio c'est dégueulasse je veux juste vous rappeler demain je reçois Steven Bilodeau l'ancien militaire devenu l'ancien militaire qui a fait je pense que c'est l'Afghanistan qui revient faire son tour il va être avec Faf de mémoire puis sinon peut-être même Will je ne me souviens plus si Will va être là en tout cas puis sinon mercredi je reçois Stéphane Lévesque j'ai bien hâte de vous faire découvrir ce gars-là il va avoir des histoires fascinantes à vous raconter puis tout ça il va être accompagné de Faf aussi c'est une grosse semaine une semaine de trois podcasts puis la semaine prochaine qu'est-ce que j'ai de prévu je ne me souviens plus je n'ai rien de prévu il va falloir que je refasse vu que j'ai pris une petite pause improvisée j'avais comme tout annulé fait que là il va falloir que je refasse mon booking mais on va refaire le booking pour Doug et Jeff on va refaire le booking pour tout ce qui était prévu cette semaine voilà viens t'asseoir mon cher viens t'asseoir mon cher on repasse ça cette fille oh lisse les oeins il n'y a jamais eu autant de poids dessus j'ai déjà eu un gap bété avec Faf ? non pas avec Faf c'est ça tu irais-tu toi Big Brother ? ce serait bon en plus oui je t'assais cassé je t'assais cassé je ne me souviens plus c'était combien par semaine qu'il gagnait 5 000 5 000 je pense oui puis le monde était scandalisé de ça mais tu fais comme hey tu sais quand quand tu comptes il allume ton micro c'est beaucoup là ben c'est beaucoup mais en même temps c'est pas beaucoup parce que quand tu penses que tu ne fais pas juste acheter tu ne fais pas juste payer le salaire de cette personne-là tu payes aussi pour la notoriété qu'elle s'est bâtie parce qu'elle elle va t'amener tu sais Jean-Thomas va amener une partie de sa crowd Alexandre Lépathie c'est qui sa crowd ? je ne sais pas il doit être encore actif par exemple il doit être actif c'est un petit influenceur après à vos marques party on ne l'a plus revu excuse moi deux filles le matin peut-être il est venu dire bonjour puis goûter aux biscuits à l'avoine mais c'est un champion quand même c'est un champion olympique c'est un champion olympique il aurait pu inviter Jean-Luc Brassard aussi je ne sais pas ouais ouais mais Jean-Luc Brassard comment c'est fait Jean-Luc Brassard je l'écoute à la radio là il est rendu pas en mer mais il est rendu pas snob mais il est rendu vraiment il parle un français très radio-canadien il est très pertinent par exemple lui il mène un combat pour lui la Russie la Russie aux olympiques il n'en revient pas mais il est trop radio-canadien il n'est pas assez il était bon à comment c'est fait par exemple tu sais à Canal Z comment c'est fait c'était-tu lui qui animait ça oui qui ça comment c'est fait à Canal Z tu voyais des usines à bonbons à pop tour c'était pas Étienne Boulay ça non c'était pas de gros non c'était Jean-Luc Brassard Jean-Luc Brassard oui 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 t'as raison t'as raison oui 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 comment c'est fait c'était un petit peu en bourgeois c'est du moins en radio je sais qu'il passe souvent en Radio-Canada il est souvent à Nuovo c'est un gars d'Olympique c'est un Olympien c'est un Olympien en même temps je suis curieux on est 197 je veux savoir qui c'est 197 connait le petit gros bison je veux savoir je veux voir si j'ai bien fait de lâcher ma job soyez honnête n'ayez pas peur si vous écrivez non je veux qui c'est 197 connait ça Yann oui puis dans il y a Frankie Boy dans il y a Aude il y a Aude qui dit moi je te connaissais Frankie Boy qui dit non ça rentre de TikTok il y a le monde désolé pas moi Miss Steph qui dit désolé pas moi c'est correct va chier ben ouais ben ouais t'as perdu ta chance ça c'est-tu t'as perdu ta chance il y a un gros bat lui il y a un gros bat t'aurais pu avoir son gros bat j'ai même un chandail de toi tu vois il y a quelqu'un qui a un chandail de toi il vient de le gagner j'espère il y a Dan qui est sur TikTok qui dit non B Robert qui dit oui Geneviève qui dit oui je connais Yann depuis le début de YouTube moi je connais Yann depuis qu'il s'est séparé puis il faisait des meubles en palette dans son logement ah ouais ah ouais t'arrivais à cette période écrit ce que j'étais au hostie que j'étais t'as même je sais pas si toi tu le sentais mais j'étais au vraiment au plus bas je t'avais écrit moi-même la première fois qu'on s'est parlé c'est là je t'avais écrit je dis hé lâche pas t'es donc bien fin puis après ça tu m'as bloqué ah ouais j'ai passé puis j'avais peur parce que tu sais je viens de me reséparer ça fait pas longtemps puis je pensais repasser par là puis en fin de compte je sais pas c'est plus ce mot c'est quoi que tu leur fais j'ai aucune idée je sais pas arrête de t'acheter des maisons je sais pas mais tu sais c'est dur de parce que c'est ça admettons quand tu te remets quand tu te mets à aller sur les admettons sur les sites de rencontres là c'est un peu c'est un peu difficile parce qu'il faut que j'explique aux personnes tu sais regarde un je travaille pour Mike Ward j'ai des petites avant qu'on aille plus loin il y a juste des petites précisions que je veux faire je travaille sur Mike Ward j'ai un podcast un podcast qui est quand même assez trash je reçois des filles d'OF ici je reçois des porn stars t'as pas un horaire régulier non plus j'ai pas un horaire régulier puis j'ai une personnalité publique tu sais j'aime ça parler de cul j'aime ça parler de trash j'aime ça faire des jokes trash en privé je suis une personne totalement autre tu sais je suis un gros lover un gros toutou lover en privé mais sinon mais ouais mais tu sais publiquement ça peut être gênant est-ce que tes blondes si tu m'en parles si tu nous en parles c'est parce que tu t'as fait ornoter ça c'est quelque chose que les filles trouvent difficile parce que je veux dire si tu leur dis dans ta première prémisse à ta première rencontre tout ce que tu viens de me dire là qui s'engage mais tu sais ça peut faire l'affaire au début parce que ça fait beauty and the beast mais après ça ça peut devenir problématique écoutais-tu ce que tu faisais oui souvent ok ça c'est un problème ça j'aime pas ça mais en même temps c'est comme tu peux pas les empêcher ils sont curieuses tu sais tu sors avec un gars ils vont venir écouter puis là ils écoutent puis là c'est gentil c'est comme ça peut être déboisant de me voir poser des questions sur le cul puis sur ci puis sur ça tu fais-tu ci puis tu fais-tu ça moi ça l'exciterait ma blonde ah oui ben oui t'en as-tu une blonde pour vrai ben oui il est causé ben oui tes pères ben beau père wow beau père félicitations ah c'est pas le tien c'est pas toi qui l'as fait non t'as même pas eu ce plus ben oui alors il est bon avec les je te suis puis ben il est arrivé une tragédie dans ma vie le père des enfants s'est suicidé vers à peu près deux mois fait que ah c'est deux mois avant la fréquentation non pas d'an ok on vous fréquente ça fait combien de temps que t'es avec ok vous sortiez ensemble ok 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 ça fait combien de temps que t'es avec ça va faire quasiment un an ça va faire un an puis le père s'est enlevé la vie fait que on est je suis tu sais moi qui est très paternel je me suis comme je prends mon rôle à coeur tu sais de beau père ben oui parce que là lui ce petit gars là il n'a plus de père c'est deux petits gars ils ont quatre trois pis quatre fait qu'ils n'ont plus de père mais tu sais à trois pis quatre ans ils l'ont tu sais c'est super bien accompagné ça quand une tragédie comme ça arrive la DPJ vient à la maison tu sais ma blonde à l'oeil de l'air mais ma blonde elle étudie en aide en voyons pas psychologue là mais elle est éducatrice spécialisée fait que tu sais elle est déjà tu sais très bonne avec ses émotions mais tout mais ça reste qu'elle a passé huit ans de sa vie avec fait que fait que non tu sais moi je me je me ça m'a comme pris comme astille je savais pas dans quoi je m'embarquais je m'attendais pas à tomber temps plein que deux enfants mais je le deal très bien pis je les aime comme si t'es mien pis c'est tout en mon honneur pis je vais chercher la garderie pis tu sais ah ouais 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 fait que je suis je suis devenu papa par intérim si on veut même si plusieurs personnes tu sais c'est personnel tu sais tu sors quand même avec une femme que c'est pas c'est pas tes enfants fait qu'il y a plusieurs qui peuvent prendre peur qui peuvent partir c'est libre à moi c'est pas mes enfants je pourrais très bien ne pas être à l'aise dans cette situation là mais j'ai décidé de relever le défi pis de donner à ces enfants là tout le meilleur qu'ils auraient pu avoir pis ce que j'aurais aimé avoir moi aussi parce que ma mère elle a eu beaucoup de beaux-pères moi ça a pas toujours été facile fait que moi j'ai voulu être le beaux-pères que j'aurais aimé avoir fait que je suis pis j'ai eu des questionnements tu sais mon chum m'a dit Bucking j'allais le voir on allait pécher pis quand c'est arrivé j'étais comme man je vais-tu être capable d'être je me transforme une figure paternelle du jour au lendemain tu deviens plus important pis moi je sacre je sacre j'étais un peu j'ai 25 ans calice t'as juste 25 ans pis là tu te ramasses avec une famille ouais mais je le deal très bien pis tu sais je travaille là-dedans c'est sûr que j'avais une patience que j'ai aiguisée mais non tu sais j'ai les hommes à côté man pis c'est deux petits gars je les adore pis c'est mimique pis c'est le fun quand t'es pas une jeune tu sais ouais ouais parce que quand ils sont trop vieux ils embarquent pas dans la van ça ça mérite un win Chris comment t'as fait tu t'es connecté comment moi je peux tout faire qui mange de la colise de merde ostia t'as trouvé il y a qui t'as danger oh tabarnak c'est donc bien drôle ça sti t'as pogné t'avais l'application parce que tu t'en servais ben oui je m'en sers dans mon twitch touch portal pis là quand tu te branches vu que c'était sur mon réseau tu le vois automatiquement ben je l'ai load ben pas loadé mais en me connectant sur mon touch panel c'est drôle en tabarnak c'est drôle en tabarnak ostia ça veut dire que je pourrais faire mes centres d'effect par quelqu'un d'autre Léo Léo mais bravo bravo pour vrai tu vas faire la différence de ces enfants là c'est ça que je disais quand c'est arrivé j'allais voir mes chums pis j'étais comme vas-tu être capable pis t'sais mon chum a dit bokeyn il m'a dit quelque chose un moment donné il m'a dit il m'a dit t'sais t'es là un géant à ces enfants là pis ça m'a comme allumé une cloche dans ma tête c'est t'sais mon tête le plus hot beau père mon tête le fun ils savent que moi j'ai un petit gros bison ils m'appellent comme ça à la maison les jeunes ils embarquent dans le char je leur ai dit en allant aller chercher la garderie moi je leur parle comme si c'était des chums de gars je suis pas habitué les boys je viens d'avoir une belle nouvelle ils m'ont fait le clip soda ils comprennent rien ils vont avoir 1000 personnes ça c'est plus que 5 oui c'est plus que 5 c'est tout à ton honneur c'est tout à ton honneur ils prennent ça encore dur le deuil il se fait comment le petit gars de 3 ans ça passe comme dans le beurre il y a 3 ans tabarnak des fois quand j'allais chercher la garderie les professeurs ne savaient pas ils m'appelaient papa ils disaient papa est arrivé tu vis comment ben moi il fallait que j'explique aux éducatrices que c'est pas papa non non je suis pas son père je suis pas son père pas que je l'aime pas mais je suis pas son père ben tu sais mettons quand il dit ça Mathias va comme dire il va rire c'est pas papa ok ok pis Milan qui est un peu plus vieux ben moi comment écoute là on est deep un peu on jase ben en fait ça fait 3 heures qu'on jase tu comprends le concept pis sinon t'es galiste pis quand ils l'ont appris moi ils sont venus cogner chez nous ça faisait longtemps que le papa il avait des problèmes de consommation pis bref t'sais il y avait des petits démons à régler pis quand qu'on l'a appris on nous cognait à la maison pis moi je savais pas c'était qui une madame pis là elle a moi j'étais avec les enfants dans le salon j'étais en train de jouer avec les enfants pis elle a juste mimé à ma blonde qu'est-ce qui est arrivé pis là ma blonde elle a comme fait ça hastie fait que là moi j'ai ramassé les enfants t'sais la madame elle est allée parler avec ma blonde dans la salle de bain pis bon ils ont expliqué tout ce qu'il s'était passé pis là ma blonde a passé huit ça a été son seul chum t'sais ça a passé huit ans avec après moi t'sais avant moi fait que tu veux pas elle aussi c'était rare de style t'sais c'est là ah ouais ah ça a été une astute pause moi j'ai déjà vu moi j'avais j'ai un de mes amis qui a fait un accident de moto pis pis on était tous dans un bar sa soeur était était serveuse au bar pis celui qui l'a découvert c'est un autre de nos amis qui venait qui venait d'être engagé par la police il venait de finir son cours pis il venait d'être engagé par la police on le voit arriver nous autres on rit de lui c'est quoi tu vas faire une descente tu vas arrêter tes chums pis là il vient nous annoncer il dit Sébastien il est mort oh oh fuck fait que là on se ramasse tous on est tous dehors restés un peu sonnés on se regarde pis là d'un coup on le voit il sort la soeur il la sort dehors pis il annonce là genre à 30 pieds de nous autres on voit ça pis là elle s'écroule pis astille j'en cours des frissons juste d'entendre son cri là le cri qu'elle a lâché là c'est une affaire qui va me rester dans la tête toute ma vie tu parles de toi j'ai les yeux pleins d'eau pis j'ai les yeux pleins d'eau c'est triste là c'est l'affaire la plus triste là ça m'a pogné au coeur pis je m'en souviendrai toujours ça a été mon tu sais moi j'ai moi même dans mon petit village là en dedans d'une année j'ai perdu j'ai perdu 4 de mes amis qui se sont suicidés on était dans un village le monde se suicidait là tu t'avais quel âge ? j'avais 18-19 ans je pense pis tu sais tous mes amis se sont mis à soit se lancer devant des vannes se tirer pis il y a des raisons un petit peu inexpliquées il y avait des affaires avec l'armée là-dedans pis en tout compte j'ai perdu beaucoup d'amis mais tu sais mon rapport avec la mort ça sera tout le temps ce cri là pourtant j'ai perdu des amis proches mais ce cri là on dirait que c'est l'affaire qui me donne des goose bumps encore tu sais ben c'est ça c'est souvent moi c'est le petit gars de 4 ans moi qui m'a parce que lui il croyait pas ça tu sais il était comme ben non tu sais je me rappelle maman elle lui a expliqué elle dit là papa il est décédé ah sti ça ça doit être pis t'étais là quand elle lui a expliqué oui pis ça a pris comme ça a pris en fait ce qui arrive c'est qu'il y a comme je pense à la DPJ off de venir l'expliquer aux enfants quand ça arrive parce qu'il off les autres ils ont un protocole ouais il y a un protocole parce qu'il laissera pas la défunt c'est-à-dire la mère des enfants tu sais il faut accompagner mais ma blonde elle l'étudie là-dedans fait qu'elle était comme prête un peu pis j'étais là j'ai été les chercher à la garderie pis elle l'a annoncé mais tu sais le petit gars 3 ans ça jouait ça s'en crissait un peu mais à 4 ans tu sais ça a été comme il a figé pis ben non je te crois pas maman ben non maman il est pas ben voyons maman ben non ben non maman de ma blonde les yeux pleins d'eau de continuer pis d'idées tu sais ouais en tout cas mais tu sais aujourd'hui on va faire 2-3 mois pis des fois le petit gars de 4 ans il a reparlé de papa comme il s'ennuyait de papa mais j'essaie de le faire vivre leur plus belle vie à ces petits gars-là pis je suis pas parfait asti que des fois j'ai pas de patience pis j'apprends j'ai des trous dans les murs chez nous parce que ils passent bord en bord non mais parce que j'aime mieux frapper dans les murs que de frapper sur eux autres alors c'est sûr que ça doit pas être évident pis t'as pas la patience non plus d'un parent parce que c'est pas les tiens non plus au début mais là on dirait que je les aime comme c'était les miens je vous jure j'en doute pas t'as tellement grand coeur pis t'sais moi pis ma blonde des fois on se pogne comme n'importe qui mais t'sais c'est comme c'est les miens je les aime pis ils sont tellement chanceux ces deux petits gars-là parce que moi j'en ai eu des beaux-pères pis je sais que des beaux-pères c'est super rare qu'ils s'en calissent des enfants c'est comme tes enfants pis je m'en calisse mais moi ces petits gars-là je vous le jure les boys ces petits gars-là vont vivre une hostie de belle vie pis j'ai assez hâte de faire un show de musique devant les autres ah ouais c'est tellement horrible wow ben oui ben oui c'est vrai moi j'ai eu une blonde pas longtemps mais je m'étais attaché à son petit gars il était fin à un moment donné à un moment donné cette fille-là était cette fille-là était pas correcte avec son gars elle criait après pis elle était bien elle était pas correcte elle était agressive pis violente avec lui verbalement fait que le petit gars pour essayer d'impressionner sa mère parce que à moi elle me faisait pas ça elle était pas agressive elle était pas violente à rien elle me parlait pas de même pis je me serais jamais laissé parler de même pis elle le savait probablement mais le petit gars on était rendu en compétition le petit gars t'sais admettons si je dormais sur le sofa parce qu'il avait un petit chien pis je le mettais sur ma bédaine pis elle m'avait bien dit elle dit endorme-toi pas avec il est tellement tout petit si tu t'orvis tu vas te casser pis un moment donné je me suis endormi avec le chien sur la bédaine pis le jeune il est allé me stouler parce qu'il voulait avoir il voulait retrouver une espèce de confiance ou une espèce de complicité avec sa mère pis d'essayer de flipper les rôles pis là on est devenu on est devenu en compétition pis j'ai comme j'ai comme embarqué dans sa game pendant un bout pis j'ai fait voyons calé je suis un adulte hostie là je devrais pas je devrais pas faire ça fait que j'ai changé un petit peu ma méthode pis t'sais pis j'ai dit tu peux me le dire à moi t'sais t'as pas besoin t'as pas besoin de faire ça tu peux lui dire à ta mère il avait quel âge il devait avoir 6-7 ans il devait il était dans admettons 12-13 ok 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 à ce temps-là t'as le droit de pas les aimer moi tu peux leur dire aussi toi je t'ai eu moi aussi quand tu rencontres une fille pis que ses enfants ils puent il y a Mario Bros qui avait une bonne question t'es adopterais-tu ah t'es adopterais-tu tu deviendrais-tu le tu signeras-tu admettons pour que ce soit toi le père je peux pas répondre je sais pas je sais pas je te dirais oui sur un coup de tête mais je suis tellement impulsif dans la vie pis si ma blonde n'écoute ça je suis dans la vie en même temps ça dépend plus de ta relation pis de la solidité de ta relation moi que t'es adopte ou pas avec la mère ça c'est comme la style de mariage adopte ou pas mariage ou pas si t'aimes ta conjoint si t'aimes les êtres si j'aime j'aime ces deux êtres humains là j'aime ces deux petits gars là si moi ma blonde ça vient parfâner ces petits gars-là vont m'envoyer dans leur vie toute leur vie peu importe peu importe tu vas devenir un mononcle ouais mononcle bison pis c'est tout je veux juste je veux juste merci pour ceux qui donnent des cadeaux des roses à faire de même sur TikTok mais envoyez rien j'ai pas besoin je sais même pas comment récupérer l'argent de tout ça pis gâtez votre argent ça sert à rien là je vous aime pas plus c'est ça je vous méprise pareil non envoyez rien c'est super gentil pis je le prends comme un compliment c'est flatteur mais pour vrai juste de regarder le show vous êtes 36 dans le chatroom juste de regarder le show c'est tellement gentil pis c'est la même affaire avec Mario Bross sois pas désolé non 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 c'était une bonne question non non elle était vraiment bonne c'était une très bonne question honnêtement tu viens dedans on est toute la patente c'est tout on va plugger nos affaires pis on va s'en aller mais ça t'a pas fait ça t'a pas fait ça t'a pas fait peur quand que tu sais parce que t'es connaissais pas admettons quand t'as connu cette fille-là êtes-vous 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 des amis avant ou moi j'allais là la fourrée je l'ai rencontrée sur Tinder ah ouais pis là t'as fait ah ok je viens de voir il y a des bébelles dans le salon c'est quoi ça c'est quoi les G.I. Joe comment ça s'appelle ça il y a des Kinder Surprise il y a des Tinder Surprise ça c'est un Tinder Surprise wow ouais mais ça t'a pas fait peur quand t'as dit j'ai deux enfants c'était écrit dans sa description ok ok ben moi t'sais j'allais là baiser on allait là tu t'es au Tinder c'est un plan cul on allait là je descendais à 505 de Chamby c'était certainement pas pour les cafés je t'arrivais là avec deux bouteilles de vin elle en avait déjà deux fait que fais le calcul que tu veux mais quand il y a plus quand il y a plus de bouteilles de vin que de bouge pour en boire c'est rarement pour immortaliser les moments ça Yann tu vas redécouvrir ça les dates c'est quoi le pire on boit pas j'avais pas bu ben on boit pas dans la vie c'est la seule fois qu'on a bu c'est la seule fois qu'on a bu genre on voulait être cool fait qu'on avait une date fait qu'on s'est dit on va amener des bouteilles de vin en pensant que l'autre allait boire c'est la seule soirée qu'on a bu on a vidé une bouteille à deux mais on boit pas dans la vie nice moi ce que j'aime ce que je veux expérimenter ça je pouvais pas c'est correct ça va avec les convictions mais moi c'est pas tant la boisson mais j'aimerais ça j'aimerais ça fourré gelé sur le cannabis tabarnak tabarnak t'es bien cute pourquoi t'as jamais fait ça? je l'ai déjà fait avec une fille parce qu'elle aimait ça tes blonds les fumettes-tu? non c'est ça je respecte ça puis j'ai jamais en fait j'ai jamais demandé j'ai jamais vraiment demandé puis j'ai jamais proposé ça parce que c'est tu sais c'est comme proposé puis tu sais j'ai eu des filles qui étaient contre la drogue la mère de mes enfants à cette heure elle a eu pas ça un petit joint de temps en temps mais dans le temps qu'elle était avec moi c'était zéro drogue puis là elle a-tu un chum? là elle a un chum puis sûrement qu'elle faut puis qu'elle cochonne avec lui elle l'a jamais été avec moi si tu parles si tu parles c'est tout le temps c'est tout le temps quand tu te sépare tu sais quand tes parents là t'as plus le temps puis là tu te sépare puis là d'un coup tu fais comme ben là caliste tu te voulais plus mais là t'es rendu cochonne avec lui qu'est-ce que j'avais tabarnak tu as une aussi bonne relation avec lui pour savoir qu'elle cochonne non c'est juste présumé mais ouais c'est ça j'aimerais ça une fois de temps en temps là avec tu sais avec une petite puff de cannabis là ah c'est cool ça ben ben t'essaieras de fourrer sa poudre c'est encore meilleur sa poudre? ah moi j'en ai déjà consommé ben pas j'ai déjà pris de la poudre pas dans le sens que j'étais une consommation régulière ben il paraît que tu bandes plus ben non c'est bon j'ai pas eu ce problème là tu joues de la musique on le sait que t'as fait de la poudre ben ouais ben j'ai fait de la poudre pas près de 4 fois dans ma vie ok donc une fois on avait loué un hôtel à Québec puis on s'est amusé puis ah si moi pas de la musée en tout cas ah moi on m'a dit que la poudre j'ai du cas dit yo là-dessus mon ami après faire un recette de pushup m'en rendrait moi j'ai jamais essayé la coke j'ai déjà essayé ben c'est ta soir que ça se passe par Charles un deuxième cadeau pour nous autres oui j'ai déjà essayé j'ai du moche ça j'ai tripé au bout c'est drôle trois fois j'ai déjà essayé un acide dans un party j'ai tripé j'ai déjà essayé de la molly j'ai tout ça de la molly de la molly c'est quoi c'est de la c'est du de l'extasie non c'est du pote avec de la poudre dedans non non de la molly c'est ça c'est de l'extasie juicy ouais de la molly c'est ça c'est comme de l'extasie ça je l'ai déjà essayé dans un party en parachute genre tu mets ça dans du pape à rouler tu mets la petite poudre dans du pape à rouler ça s'appelle des parachutes pis tu t'avales ça d'un coup sec je me souviens plus comment qu'on le casse en tout cas à Venise en Québec on faisait ça mais j'étais avec je fréquentais une fille pis elle dit tu vas voir tu vas aimer ça te faire toucher c'est comme dans les raves fait que là on avait fini la soirée à baiser là-dessus j'ai fait mais tabac c'est pour ça qu'elle t'a laissé c'est pour ça qu'elle t'a laissé moi c'est le moche c'est le moche j'avais battrippé pis c'est ça qui m'avait fait sortir de mon battrippé une partie de fesse ah ouais ah ouais une bonne partie de la nuit j'étais sur le lit pis là Wabney le petit bonhomme partait à courir pis ça revenait pis j'étais là ok je l'ai je l'ai pis ça repartait pis Wabney était tenu de m'entendre pis c'est occupé mais tu sais tu parlais de les jouets de la musique et de la drogue c'est vrai ben oui mais comme en humour aussi en humour ouais mais en musique c'est parce qu'en humour c'est souvent après oui en musique c'est souvent avant, pendant pis après moi j'ai fait la première partie d'artiste à Anabitibi pis après ça il arrivait en retard pour le je n'aimerais pas de nom il arrivait en retard pour le test de son je l'irais sur le moche pendant le show pis après ça on allait dans la petite roulotte en arrière pis on faisait du moche pis on faisait de la poudre pour déjeuner sur le moche pis on faisait du moche pour déjeuner de la poudre ah tabac wow astier je m'ennuie un peu de la mémé c'est de notre génération il y a Trinity Paranormal qui dit de la mémé c'est de notre génération ça existe presque plus ah ben pourquoi ils ont enlevé ça il me semble ben je vais recommencer à en vendre d'abord ben oui ben oui ben oui mais moi là je suis rendu pis Chris c'est tout récent que je suis rendu un pothead à chaque soir quasiment à chaque soir je prends un petit vaporisateur ça pis en pipette ça prend plus de temps avant d'embarquer ça on lit on travaille pas demain on dormira ici ça prend ça prend une petite heure à embarquer mais après ça le buzz est bon pis tu sais fumer astier la première pof ah moi j'aime ça ah t'aimes ça fumer moi j'adore fumer ah ouais ah moi là ça me donne c'est agressif dans la gorge pis astier je déteste mais ça dépend ça dépend aussi quel type de pot que tu fumes il y en a qui sont plus soft sur la gorge que d'autres c'est sûr que si tu te fais des hits ta canette ben SQDC tout est sec tout est du bon pot de région ah ouais pis ça ça agresse moins la gorge ben ça sert à la vache mouillée par exemple c'est de l'agrès c'est de l'agrès mais oui on te fera assez c'est un de ces quatre il y a Caro du gars qui dit que ça existe encore ça existe encore j'ai vraiment tripé physiquement moi j'en ai fait une fois de ça c'est une bonne petite go que j'ai hâte j'en ai fait une fois de ça c'était en parachute pis j'ai tout fait les drogues une fois dans ma vie pas mal moi aussi ouais mais moi c'était tout pour découvrir pis genre je suis accro à rien ça agresse moins la gorge que d'où ville oh c'est bon c'est bon tabac voyons donc bravo mais j'aime bien ça parce que je suis en train de devenir vraiment le style de vieux le vieux ermite en campagne qui prend son petit pote le soir mais t'es plus heureux avec ça je suis tellement heureux c'est ça l'important je suis sur mon X je suis heureux je suis bien ici la tranquillité ça paraît dans ton stock je fume mon pote je me crosse comme je me suis jamais crossé je me crosse pas d'écouteurs c'est ça la vie c'est se crosser pas d'écouteurs c'est pour ça que ça m'inquiète que t'ailles pas de pantalon en ce moment mais bon il y a Faf qui vient d'apparaître salut Faf comment tu vas mon Faf Faf qui a écouté le Super Bowl avec nous sur Twitch hier une petite partie ah ouais t'as-tu aimé ça moi je me suis fait une petite soirée de gars tout seul les wings les frites je gameais sur la TV d'en bas puis j'écoutais le Super Bowl sur la TV d'en haut nous autres on s'est fait un petit Twitch on diffusait sur Discord la game puis on a sorti pour l'occasion la caméra Air Fryer j'avais sorti le Air Fryer dans mon studio ah ouais des wings là-dedans on s'est gâté ça le Air Fryer big là ça c'est mon nouveau sport moi ma blonde elle m'a acheté ça Noël ma mère moi ma blonde elle m'a acheté ça puis elle était toute contente oui oui on s'en est parlé elle 24 elle m'a sorti un livre de recettes tu peux faire des pâtes Alfredo la date du second bourguignon elle t'a fait des pogos j'ai fait que des pogos j'ai un livre de recettes je peux tout faire pogos croquettes wings ben oui Metal Kev aussi qui est là Metal Kev qui est mon modeau sur Twitch c'est Charles Delagrange Pardue pour ceux qui veulent me suivre je peux-tu plugger quelque chose vas-y vas-y il y a Fav qui dit t'as pas idée comment j'aurais aimé ça être là ce soir sans joke tatoune Chris que ça va que ça va mal vraiment merci Fav je le sais tu m'avais déjà écrit Fav m'avait déjà invité à son podcast mais je pouvais pas y aller merci Fav ça me touche vraiment gros d'ailleurs je vais juste en profiter vite vite pour plugger deux ou trois petites affaires parce qu'il est tard je suis t'écoeuré c'est pas vrai mon chum Maddie Bucking qui va faire son lancement au Lyon d'Or le 15 mars Maddie Bucking c'est lui qui chante je reviendrai demain il te regarde depuis le début il regarde ton podcast il t'adore il a déjà été le voisin il a déjà été le voisin à Mike Ward Maddie Bucking il a été le voisin à Mike Ward et toutes les anecdotes toutes les histoires de Mike Ward avec ses voisins Maddie Bucking lançait des affaires dans le cours à Mike Ward il a fait plein d'affaires à Mike il a couru avec un boteau ah ouais c'était le voisin à Mike ouais ouais si je me trompe pas si t'es encore dans le chat dans le temps fait longtemps il restait proche de chez Mike puis il faisait des niaiseries ben bref son lancement d'album c'est le 15 mars au Lyon d'Or c'est son premier c'est son combien de temps son premier album il a eu son gros hit en radio avec je reviendrai demain puis là il va faire son lancement d'album avec plusieurs invités dont Orange Lessard moi qui va venir chanter les pieds dans le vide fait que c'est le Lyon d'Or je voulais le plugger mon chum c'est tout ah bon ben crime Maddie Bost fille tiens hey tu prends-tu des appels pour vrai oui on peut prendre des appels on va y aller avec les appels mesdames et messieurs vous pouvez appeler Chris j'ai fait deux heures de chaud venir ici le tabarnak ben oui si vous pouvez appeler 1-8-8-8-9-7-5-1-2-8 1-8-8-8-9-7-5-1-2-8 t'as-tu une ligne dans le 1-8-8-8 il y a Rosalie Yann qui nous invitait jeudi à aller voir Faf à Lévis as-tu de quoi jeudi soir jeudi soir je sais pas peut-être c'est pas c'est pas exclu je te ramasserai ça à 20 merci Danny mon chakra ben où vas-tu me ramener ben je vais te ramener mais toi tu t'en vas en auto jusqu'à sur le bord de la 20 mettons des panneurs Rio je te ramasse là pis on montre à Lévis ensemble ah c'est une bonne idée Chris ok bon je te confirme ça mais si il faut appeler mesdames et messieurs 1-8-8-8-9-7-5-1-2-8 1-8-8-8-9-7-5 5-1-2-8 bon ça y est salut t'es sur le Daily Buffer Podcast mon cher allô va chier man je me regarde pis je t'entends ah non ostie ah t'as changé tes affaires ah j'ai des paramètres oh non ah c'est Faf pis j'entends rien moi je t'entends ah non fuck c'est moche ça c'est moche ça comment ça qu'on l'a qu'on l'entend pis là je vous écoute sur Twitch y'a-tu de quoi que tu peux faire regarde non je peux pas rien faire ah fuck c'est donc bien moche c'est donc bien moche speaker microphone euh tout ça ça mérite un crusher Yann ben oui comment ça que c'est tout déréglé cette affaire là ah fuck en plus c'est lui qui porte mon crusher carlisse bon ben on va fermer les lignes va falloir que je règle ça je vais fermer les lignes c'est plus un 888-975-5128 fuck les lignes les lignes ouvertes va falloir que je règle ça désolé désolé y'en a un qui dit raccroche raccroche comme avec la maître du love les gars c'était vraiment cool belle soirée ça a passé vite ça fait déjà c'est-tu deux heures ça fait déjà deux heures cinquante qu'on est live merci mon cher plug tes affaires à toi c'est quoi c'est quoi tu veux plug ouais club soda ok club soda vendredi prochain c'est-à-dire peut-être un de mes plus gros shows à vie c'est la première fois que je vais faire le club soda là j'ai longé ma job venez me voir encouragez-moi envoyez-moi des cadeaux sur TikTok tapotez tapotez on tapote on tapote on tapote on est dans le crâne de vin dans le glan bâtisse on tapote on tapote c'est vendredi le show en plus est gratuit il est bien à pré-vente Madiba King qui m'appelle ah prends le ah ouais oui allo m'allez sur le speaker allo salut madiba salut salut boys là pis je sais pas des affaires dans le cours à my court c'est que moi les heckleuses dans l'histoire de Cédrica là on leur garnotait des pétates dans un gun à pétates ah tu vois comment je raconte ben les histoires ah fait que toi t'étais son voisin à Saint-Jean-sur-Richelieu ouais ben j'étais à une rue de chez eux pis on me voit dans certains épisodes du gros du gros show pis de de voyons son émission qu'il y avait avec Mike voyons avec Péris ben le gros show c'était le gros show le gros show c'est ça il y avait le Mike Ward show avec des capsules avec eux autres pis il y avait le gros show avec juste eux autres juste Poudy pis Chabot ouais c'est ça avec Mario Rock yeah exact non ben je m'excuse mais dis pas je voulais pas manquer ton histoire ben y'a pas de problème hey juste te rappeler aussi quand je vais arriver chez vous tantôt t'es mieux d'être avec ton borat mon estite pourri c'est bon ouais bloque tes affaires moi Amri ouais fait que le club soda vendredi les billets après-vente sont gratuits si tu vas à la porte c'est 10$ première partie dommage au colloque passe-moi à la porte ça va être un hosti de show j'ai un violoniste du cirque du soleil qui va m'accompagner il est débile sinon vous pouvez me suivre sur TikTok petit gros bison m'en va te compter une assise d'anecdote va suivre là-dessus va t'abonner Instagram petit gros bison Spotify Spotify si tu veux écouter ma musique honnêtement prends le temps d'aller l'écouter viens m'écrire c'est quoi que t'en penses je sais qu'elle s'est déjà vendue dans ta tête je suis très fier de ce produit-là pis merci à toi Yann de ton invitation hey merci d'être venu merci Charles as-tu des choses à plonger fait plaisir oui la grange pardue venez prendre la bière avec nous autres merci pour les trucs en passant fait plaisir fait plaisir pis oui mon Twitch Charles Lagrange-Pardue sur Twitch venez me follow pis c'est ça les dimanches on écoute toujours des trucs alentour de l'humour mon TikTok aussi Charles Lagrange-Pardue j'aimerais ça avoir 1000 abonnés pour faire des battles avec Yann on va faire des beef on va traiter tout le monde de pédophile pis de batteur de femme pis là pis il faut que tu les keywords là c'est genre ça va être correct c'est ça ça va être correct ok là astille là venez chez nous là ça va être correct je vais faire perdre ta job bonsoir bonsoir je t'expose je t'expose je t'expose pis il y a le 22 février à Grange-Pardue on reçoit c'est une soirée animateur régional j'invite tous les animateurs de la région du Centre du Québec à venir faire leurs 20 minutes à Grange-Pardue fait que vous êtes les bienvenus on va avoir Sam Vigneault on va avoir Charles-Olivier Saint-Cyr c'est cool ça oui Gérard Boc petit gros pison plus tard dans la saison il va venir c'est sûr fait que gênez-vous pas pis c'est ça sinon je suis sur Tinder bon voilà pis nous autres on se voit nous autres on se voit demain je reçois Steven Bilodeau et M. Faf Faf tu vas être avec nous autres pis mercredi avec Stéphane Lévesque pis M. Faf c'est une grosse merci au chat merci au chat pis merci à la gang j'ai pas pu chatter avec la gang de TikTok parce que mais je diffusais en même temps sur TikTok pis il y avait bien du monde qui écrivait désolé que j'ai pas interagi fallait se présenter ici sur Twitch ça se passe sur Twitch on essaie des affaires on essaie des affaires on essaie des affaires on va en 2023 tabarnak ben ouais TikTok c'est fini ça cette affaire-là il y a écrit ça se dit TikTok ça fait tellement 2002 tabarnak hey bye tout le monde bonsoir à tous ciao t'es 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 Sous-titrage ST' 501 ...